Merci d'être avec nous, ça peut vous arriver avec la participation de votre avocate Anne-Claire Moser du Barreau-de-Reims. Il y a bien sûr la rédaction qui est représentée par Charlotte et Céline, nos deux négociateurs, Bernard Sabat et Hermé Pouchol, et Stan, notre tour de contrôle. Alors là, on démarre par un dossier extraordinaire, je vais y revenir parce que dans le dossier, se greffe un deuxième dossier, mais auparavant, jour de gloire. Vive le roi ! Pour célébrer la visite de Charles III, c'est vous qui gagnez 5000 euros cash, j'ai bien dit 5000. Camilla vous explique comment gagner 5000 euros maintenant, top chrono, 5 minutes. Vous appelez au 32 10, 50 centimes la minute, ou vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS. Allez, c'est parti, top chrono, 5 minutes, 5000 euros cash. Alors, ce dossier est extraordinaire, il est extraordinaire parce que nous avons Sylvie, qui arrive de Nantes, qui nous dit j'ai commandé une voiture neuve, je suis allé dans une belle concession de centre-ville, alors elle est petite, mais c'est quand même un agent agréé, et ça fait plus de deux ans que j'attends ma Clio et je n'arrive pas à avoir d'explication. Un coup, on m'a dit, c'est les semi-conducteurs, un coup on m'a dit, oui, mais c'est à cause des retraites, etc. Bon, donc on essaie de savoir ce qui se passe, parce que c'est complètement aberrant qu'au bout de deux ans, on ne puisse pas lui donner une voiture. Mais là où il y a un dossier dans le dossier, c'est qu'un match vient de démarrer, mesdames et messieurs, mieux que la coupe du monde de rugby. Un match qui oppose Hervé Pouchol à Charlotte Méritant. Hervé Pouchol nous dit, attention Julien, c'est une petite agence, certes agréée, mais elle fait obligatoirement partie d'une grande concession. Alors ça, on n'avait pas l'info, donc je vais tourner à Charlotte qui dit, non, je suis désolé, mais je crois qu'Hervé Pouchol se trompe. Nous sommes donc en train de mener cette enquête. Qu'avez-vous comme argument nouveau à nous donner, Hervé, sur ce problème ? Écoutez, je viens d'avoir la confirmation par Renaud Presse, la direction de Renaud Presse, qui vient de me dire que j'avais raison, l'agent dépend du concessionnaire. Non, 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 Hervé, vous allez nous donner le nom du concessionnaire dont ça dépend. On va appeler le concessionnaire, on va vérifier. Le monsieur vous disait, mais donnez-nous le nom du concessionnaire à Nantes, dont dépend cette agence, parce que Charlotte ne l'a pas trouvé. Charlotte, qu'avez-vous à dire ? Pour moi, en fait, là où se trouve Pascal, c'est la concession. Voilà, alors Hervé, votre coup de l'attaché de presse, ça ne marche pas. Je vous dis honnêtement, s'il y a une concession, il faut nous donner le nom de la concession. On est d'accord ? Eh bien, écoutez, on va la trouver. On va la trouver, les nœuds. Tant mieux, parce que là, c'est grave pour l'un et pour l'autre, puisque vous le savez, ils perdent leur job automatiquement. Sylvie, donc, pendant deux ans, comment avez-vous fait sans voiture ? Puisque vous n'avez toujours pas de voiture, vous êtes pédicure podologue, donc vous vous débrouillez comment dans ces cas-là ? En fait, le concessionnaire m'a prêté un véhicule à partir du mois de mai 2022. Et vous l'avez toujours ? Oui. Ah, ça, c'est super. Alors ça, vous voyez, c'est à mettre à l'actif quand même de ce monsieur, qui doit galérer. Alors là, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, on rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qu'en fait, elle a fait ce que font de plus en plus les Français, elle a pris une location longue durée, donc vous entrez chez un concessionnaire, mais en fait, la voiture ne vous appartient pas, vous payez un loyer tous les mois. C'est une LOA, effectivement, location avec option d'achat, elle ne vous appartient pas, et vous pouvez éventuellement, à la fin du contrat, l'acheter si vous le souhaitez, sinon, vous la rendez, vous repartez avec un nouveau contrat. Alors, on a Pascal Normand qui est sur place. Pascal, là-bas, les employés, notamment les mécaniciens, n'ont pas envie de parler, je le comprends, ils disent, attendez, nous, on a un patron, vous voyez avec lui, c'est monsieur Lefeuvre. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir avoir le patron, s'il vous plaît, Pascal ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, parce que quand on pose des questions aux mécaniciens, bon, ils ne savent pas trop où il est, on nous a dit tout à l'heure, il va arriver. Là, j'ai discuté avec la secrétaire, la secrétaire de l'atelier. Alors, je lui ai dit la question dans votre match entre Charlotte et Hervé, je lui ai dit, vous êtes une agence ou une concession ? Elle m'a dit, nous sommes une agence, vous dépendez de quelle concession ? Elle m'a répondu texto, Saint-Herblain, ça, c'est la première impôt que j'ai pu glaner. Et puis sinon, quand je lui ai posé la question, quand est-ce que votre patron arrive, quand est-ce que le gérant arrive, elle m'a dit, ça va être compliqué, parce qu'à 9h30, il a rendez-vous, figurez-vous, avec les impôts. Ah, c'est un bon rendez-vous. Alors, c'est la maman, apparemment. Oui, c'est sa maman. Alerte, nous avons quelqu'un en ligne, il est en ligne. Ça marche. Bonjour, Bernard. Julien, chez M. Jimmy Lefeuvre. C'est super. Allô, bonjour M. Lefeuvre, vous m'entendez ? Allô, allô ? Bonjour M. Lefeuvre. Vous m'entendez ? Le câble n'est pas bien mis, Bernard. Et je ne parle pas de votre cerveau, je parle de votre téléphone. Allô ? M. Lefeuvre ? Vous m'entendez, M. Lefeuvre ? Vous m'entendez ? Il nous entend. Je ne sais pas, je le remets une dernière fois. Allez-y, c'est parti. M. Lefeuvre. Oui, ça y est, on vous entend, M. Lefeuvre. Vous m'entendez ? Je vous entends complètement. Alors, Julien Courbet à l'appareil. L'émission Ça peut vous arriver, nous sommes sur RTL M6 au moment où je vous parle. Rien de dramatique, rassurez-vous. J'ai juste Sylvie à mes côtés que vous connaissez. Son nom de famille exact, c'est Sylvie Boucherie qui attend sa Clio depuis deux ans. Ça ne fait pas deux ans, mais ça fait effectivement assez longtemps. Et le véhicule, on l'a commandé sur une période où la gamme de la Clio changeait. Donc, on a eu un... Allô ? Ah, je pense que les impôts lui ont piqué son téléphone. Je plaisante parce qu'il était apparemment au centre. Oui, juste, monsieur. Alors, quelles que soient les raisons, aujourd'hui, il faut une solution. Donc, il n'y en a pas à 36. Soit vous avez une Clio, les données... Attendez, attendez, attendez. Si vous me laissez parler, je vous explique la situation. Donc, on a eu un problème de provisionnement. Le véhicule est arrivé, le véhicule est là. Elle a d'ailleurs une carte grise qui a été éditée à son nom. Enfin, à son ancien nom, puisqu'elle a changé de nom entre-temps. Et le problème, c'est que j'ai un souci de financement, d'accord de financement. Donc, moi, je ne peux pas livrer de véhicule sans avoir d'accord de financement, puisque si je livre, je ne serai pas payé. C'est-à-dire que l'organisme de crédit refuse... On ne m'accorde pas d'accord dans les termes dans lesquels nous nous étions mis d'accord à l'origine, puisque à l'origine, il y avait trois loyers d'offert, avec un taux, évidemment, qui était plus faible que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, malheureusement. Donc, aujourd'hui, monsieur... Monsieur, j'essaie de comprendre pour que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, vous avez changé les termes de l'accord. L'organisme dit que ce qui était valable à l'époque ne l'est plus aujourd'hui. Il faut qu'elle paie plus. Vous êtes sans savoir qu'un accord de financement, c'est valable que trois mois. Oui, mais ce n'est pas sa faute à elle si vous n'avez pas livré au bout de trois mois la voiture. Je suis bien d'accord. Qui organise le crédit, monsieur ? Comme c'est une cliente historique de mon entreprise, évidemment, je me bats pour trouver des solutions. Alors, juste, monsieur, donnez-moi le nom de l'organisme de crédit, s'il vous plaît. Ladiac. Ladiac, allez. On va appeler Ladiac, on va essayer d'avancer ensemble. Maintenant, on comprend bien ce qui s'est passé. Restez avec nous, monsieur, et merci de nous parler. Ça peut vous arriver à votre service. Donc, on a bien compris. Alors, resynthétisez, s'il vous plaît, Necler Mauser, ce que nous a dit ce monsieur. Écoutez, moi, je n'ai rien compris à ce qu'il nous a dit. Ah si ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'entends qu'il nous dit que finalement, il ne peut plus avoir le crédit, que les conditions qui étaient valables il y a deux ans ne le sont plus. Sauf que, Julien, moi, j'ai un problème de taille. C'est qu'on a un contrat en bonne et due forme qui a été signé, qui fait la loi entre les parties. Et pour moi, c'est inaudible, si vous voulez, de dire bah oui, mais finalement, ce n'est pas comme ça. Juridiquement, ça ne tient pas debout. C'est pour ça, quand je vous dis que je ne comprends pas, c'est qu'il ne peut pas, à mon sens, y avoir de problème. Voilà ce que moi, j'ai compris, monsieur. Vous me dites juste si on a bien compris, pour ne pas dire de bêtises. Elle vous commande une voiture en LOA à la Diac. Le problème, c'est que la voiture ne peut pas être livrée parce qu'il y a les composants, etc. Il y a énormément de retard. Finalement, la voiture arrive, mais la Diac dit, oui, la voiture arrive, vous pouvez lui donner, mais plus aux mêmes conditions. Les trois mois gratuits, la promotion, etc. Ça ne marche plus. Il faut qu'elle paie un petit peu plus. Est-ce que c'est ça, dans les grandes lignes ? Allô ? Madame, oui, je vous entends. Est-ce que c'est ça ? C'est exactement ça. Madame Boucherie ne voulait pas l'entendre. Moi non plus, vous imaginez bien, parce qu'on ne se connaît plus des années. Donc, j'essaye de trouver un autre établissement de financement pour trouver une solution et pour avoir un accord, je dirais, quasiment équivalent à ce qu'on appelle. Donc, j'ai essayé de trouver une solution, moi, par l'intermédiaire de ma banque, en me portant moi-même établissement de financement pour pouvoir lui offrir les trois mois comme nous l'avions convenu. Sauf que, là aussi, j'ai des... Non, mais on va vous aider, monsieur. On va vous aider, on va essayer d'appeler la Diac, parce que la Diac, évidemment, doit nous dire ce qu'il en est, parce que ce n'est pas bien. En plus, c'est le même groupe. On ne peut pas planter comme ça un client en lui disant, comme on n'a pas pu vous livrer la voiture, on vous la livre avec du retard, mais maintenant, les conditions ont changé. Vous pensez bien que ce n'est pas possible. Les choses sont beaucoup plus claires maintenant. Alors, Sylvie a commandé une voiture dans une agence, bien sûr, de Nantes. Il y a des problèmes de livraison et il y avait une sorte de promotion. On va dire ça, un accord sur un crédit. Sauf que, comme il y a eu tellement de retard à la livraison, le concessionnaire, bien sûr, n'y est pour rien, c'est les usines qui sont en retard, ce n'est pas lui, eh bien, finalement, reçoit la voiture. Seulement, Diac, l'organisme de crédit, dit oui, mais les conditions ne sont plus les mêmes. Il s'est passé trop de temps, donc maintenant, il n'y a plus l'offre de trois mois gratuits. Elle, elle dit, attendez, moi, j'ai signé comme ça. Fallait me dire que vous n'alliez pas me livrer ma voiture. Je n'aurais pas acheté une Clio dans ces cas-là. Voilà où nous en sommes. Ce monsieur essaie de se débattre, nous dit-il, pour trouver des solutions. On va appeler la Diac qui fait partie. Diac, c'est l'organisme de Renault. C'est le financement de Renault. Je le trouve un peu dur sur ce coup. Charlotte. Ce qu'on ne comprend pas trop dans le dossier, c'est qu'à trois reprises différentes, au mois de juillet, vous avez dit à votre cliente que vous alliez la livrer semaine suivante. Et là, il n'y avait plus l'argument de l'organisme de financement qui posait problème. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi du retard, je suis désolé. Ah non, c'est pas grave. Il parle à quelqu'un d'autre, je pense. Oui, je suis désolé. Bon, allez-y. Je sais où vous êtes, monsieur. Allez-y. Faites votre rendez-vous et on va continuer. On va essayer d'avoir la Diac. Merci, dis donc. C'est très gentil de votre part. Je vous en prie. Juste une dernière question super importante. Ah, dommage. Je vous ai demandé pour la concession. Néanmoins, apparemment, l'aiguille est en train de pencher vers Hervé Pouchol. Ah, je vais devoir faire mon mea culpa. Parce qu'apparemment, ce petit établissement ferait partie d'une grande concession. À vérifier, on va les appeler. Celle de Saint-Herblain. Est-ce que c'est ça, Hervé Pouchol ? Écoutez, pour l'instant, on laisse le doute et dans quelques instants, un petit peu de suspense, vous aurez la réponse officielle. Julien, j'ai la réponse. Alors, attention, suspense, s'il vous plaît. Donc, je vous rappelle qu'il y avait une histoire dans l'histoire. Hervé nous a dit oui, c'est une petite agence comme il y en a en centre-ville, mais les petites agences, quoi qu'il arrive, dépendent d'une concession. Ce à quoi Charlotte a dit, il dit n'importe quoi. Alors, que se passe-t-il ? C'est parti, Bernard. Suspense. Monsieur, vous m'entendez ? J'ai une dernière question à vous poser. Alors, oubliez, Julien. Il vient de raccrocher. Il m'a dit je n'ai pas le temps, mais je vais être clair, net et précis. Moi, je n'ai pas de parti pris. Il vient de me dire je suis agent et je le confirmerai une deuxième fois tout à l'heure. Je suis agent. Oui, mais... Mais il n'est pas concession. je suis agent ? Parce que souvent, quand on... Non, non. Il est agent. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas la réponse à ma question. On ne sait pas s'il fait partie d'une concession. Il dépend d'une concession, mais il m'a dit mon statut, je suis agent. Excusez-moi, mais on le savait, ça. Mais vous êtes vraiment deux guignons. On demande, on veut le nom, on veut le nom de la concession dont il fait partie. Vous êtes en train de me dire ce qu'on dit depuis un minute. Après, il ne faut pas vous étonner en fin d'année quand ils ne veulent pas vous augmenter, les gars. Déjà, bien heureux. On a été clair. Bien heureux qu'il ne vous diminue pas. Donnez-moi. Vous ne prendrez maintenant la parole dans l'émission que quand vous me donnerez le nom de la concession dont il fait partie. Voilà. Remis. Il dénotait sur le contrat qu'il est vendeur agréé Renault. Je crois que ce n'est pas la peine de se prendre la tête. Il est vendeur agréé Renault. Et le Hervé qui dit bien sûr, alors qu'il dit exactement le contraire depuis tout l'heure. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'avait pas le droit de vendre de voiture. J'ai dit qu'il était agent et qu'il dépendait d'une concession. On va vous trouver la concession. Allez, Sylvie, maintenant, il nous faut avoir la Diac. Parce que là, on rigole, on rigole, mais ce n'est pas normal. Diac, merci, on est en train de vous appeler. Expliquez-moi, comment une cliente qui a choisi Renault alors qu'on aurait pu choisir Peugeot, Toyota, vous lui dites, comme on n'a pas pu vous livrer votre voiture parce que les usines, c'est forcément quelque chose qui nous échappe. Ok ? Alors, on fait ça. Ça va, Sylvie ? Très bien, merci. Merci pour votre petit dossier, Sylvie. On m'a fait plaisir, en tout cas. On aime les Nantais, on les aide. Il y a notre amie Alice qui est là. Alors, Alice, elle va nous parler d'un ballon thermodynamique qui pose énormément de problèmes puisqu'il ne cesse de tomber en panne. Alors, c'est quoi les conséquences ? Ben, je n'ai pas d'eau chaude. D'accord, vous vous lavez à l'eau froide ? Non, j'ai acheté une douche de camping et une bouilloire. Une douche de camping ? Qu'est-ce que c'est une douche ? Je comprends bien que ça veut dire que c'est des douches indépendantes, comme ça ? Non, c'est un espèce de ballon en plastique avec une petite pompe. Je le remplis avec ma bouilloire et je le pompe et puis je douche tout le monde. Mais je ne connaissais pas ça. Et alors, quand vous pompez avec le pied, ça fait sortir l'eau par le... Ben mince, alors, pourquoi je suis passé à côté de ça, vous connaissiez ? Non, absolument pas. Moi, non plus, je connaissais ça. Essayez de me trouver une vidéo, je ne sais pas, quelque chose que je puisse savoir de quoi il s'est situé. Et pour gagner 5 000 euros cash, mesdames et messieurs, comment fait-on Charlotte ? Vous appelez au 3210, 50 centimes la minute ou vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS. Allez, c'est parti. Top chrono 5 minutes par SMS, RTL au 74 900, au 3210. Vous pouvez, sur Twitter, le hashtag CPVA, nous dire on pense que c'est Charlotte qui a raison, on pense que c'est Bernard. Je ne vous le cache pas que l'ambiance est électrique. Le ton monte, il y a du règlement de compte dans l'air. Merci d'être avec nous dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Alors, mardi soir, vous serez certainement devant votre poste de télévision pour l'émission Appel à témoins. Des familles ont besoin de vous. Vous savez, quand quelqu'un a disparu, quand quelqu'un est décédé mais qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on a besoin pour faire son deuil d'avancer. Lors de la précédente émission, nous avons pu faire évoluer trois cas. Une jeune fille est rentrée chez elle, une jeune fille qui s'était fait écraser. Vous savez que le chauffeur était parti dans la nature, a été retrouvé. Là, c'est une dame qui recherche sa sœur. Bonjour, je m'appelle Enda Jebali. Je suis à la recherche de ma sœur biologique née le 27 octobre 1974 à l'hôpital d'Argenteuil sous le nom de Raouda Jebali. Elle a été placée en pouponnière à l'âge de deux mois. Après ça, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Mon père, sur son lit de mort, m'a dit « Recherche ta sœur ». Je la recherche depuis plus de 20 ans, sans succès. 20 ans de souffrance. Je recherche ma sœur car elle me manque, car je sais qu'elle existe, car j'ai besoin d'elle. On n'a pas grandi ensemble, mais peut-être qu'on peut vieillir ensemble. Aidez-moi à la retrouver. Si vous avez des informations, veuillez contacter Appel à témoin ou M6. S'il vous plaît, aidez-moi. Merci. Donc c'est mardi soir, vous pourrez appeler en direct, vous serez au courant de tout ce qui se dit lors des appels téléphoniques. On va vivre ça ensemble en direct. Nous aurons également le cas de ces trois sœurs qui veulent savoir ce qui est arrivé à leur mère, qui est partie promener ses chiens, qu'on a retrouvés dans une rivière, mais on l'a retrouvée sans son pantalon, avec qu'une seule chaussure, avec un témoin qui dit « J'ai entendu une femme hurler. Arrête, fais pas le con ». Et pourtant, c'est la thèse de l'accident qui sort de là. Est-ce que l'enquête a été faite à la légère ? Tous ces éléments, vous les aurez. Un jeune homme également qui va en discothèque, qui se fait virer de la discothèque. Pourquoi ? Est-ce qu'on l'a drogué ? Pas drogué ? Qui se retrouve sur le pont Chabandelmas à Bordeaux et que l'on retrouve six jours plus tard, je crois, dans la Garonne noyée. Pourquoi se serait-il jeté ? Tout allait bien ? A-t-il été drogué ? Quelqu'un a-t-il vu ? On lui a piqué son téléphone portable pendant le trajet. Les caméras de surveillance ont vu tout ça. Enfin bref, les gens ont besoin de vous. Donc n'hésitez pas, complètement anonymement, vous pouvez nous appeler. Appel à témoin, c'est donc mardi soir. Vous retrouverez d'ailleurs Charlotte qui s'occupera des réseaux sociaux et le numéro de téléphone, on vous le donnera tout au long de l'émission. Bon, vous me faites un petit signe si ça bouge du côté de la voiture. Il nous faut vraiment avoir nos amis de la Diac concernant Sylvie qui va finir par regretter d'avoir fait appel à cette belle et noble marque qui est Renault. Alors je suis sûr qu'on va pouvoir trouver une solution pour elle et on a plein d'autres cas qui démarrent immédiatement dans Ça peut vous arriver. Mais là, nous allons parler du cas de Bruno car nous avons un artisan qui est en ligne et je le remercie. M'entendez-vous ? Je vous connecte. Monsieur Arcange ? Arcange Wittarchein ? Oui. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet. C'est l'émission Ça peut vous arriver ? Ah, de rien. Je vois. Désolé Julien. Bon, il a vite compris donc le dossier se présente mal. Nous l'avons appelé puisque nous avions vu Bruno qui nous avait dit qu'en tant qu'ex-ingénieur en bâtiment, ils s'en voulaient de n'avoir rien vu. Pourquoi ? Il avait trouvé un artisan pour refaire sa clôture et malheureusement au bout de quelques temps la clôture se cassait déjà la figure. Donc on avait appelé cet artisan pour qu'il revienne. Et Bruno, vous êtes en ligne donc on rappelait que la clôture était un peu catastrophe. Vous voyez, on vient de l'appeler il nous a raccroché immédiatement au nez. Il ne doit pas se sentir très bien dans ce dossier ou alors il est timide mais il ne vous a pas rappelé vous directement ? Ben non, parce que vous étiez convenu qu'il allait intervenir le mardi après l'émission. Ah, il n'est pas venu du tout ? Le mardi, ne le voyant pas venir, je l'ai appelé et il m'a dit ah ben j'ai eu une crise de gouttes, je ne peux pas bouger. Je vous rappelle dès que ma crise est passée. Alors, en ce moment, c'est une hécatombe chez les artisans, je vous le dis, alors c'est certainement vrai. Non mais tous les jours, à chaque fois qu'un artisan ne vient pas, on est en train de sortir le Vidal des maladies de l'artisan parce qu'il y a toujours un truc mais peut-être que c'est vrai ceci étant dit. Oui, mais bon. Alors, on va le rappeler, il a raccroché un mot d'Anne-Claire Mauser. Le mot, il est simple, c'est-à-dire que cet artisan, il s'est engagé à faire une clôture, un grillage rigide avec des lames occultantes. Les images qui étaient sur le Facebook, ça peut vous arriver, étaient édifiantes, c'était de briques et de briques. Mais surtout, il a promis de venir. Mais c'est ça, il a promis de venir, c'était ni fait ni affaire, il a une obligation de résultat, cet homme doit intervenir, il doit faire honneur à son métier. Alors, on va essayer de joindre sa société. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous me le confirmez, la société s'appelle Archange, c'est ça, Charlotte ? Tout à fait. Et elle se trouverait à Jouard-Pont-Chartrain, dans les Yvelines. C'est une adresse qui est indiquée sur le devis, mais nous, on a un siège social à Chartres, dans l'Eure-et-Loire, et c'est Archange-Winterstein que nous essayons d'avoir. Et je ne comprends pas pourquoi ce monsieur, en plus, promet, c'est pire, le travail n'est même pas très bien fait, il promet de revenir et il vient même lui raccrocher. On laisse un message. Vous êtes bien sur l'entreprise Archange, je suis absent pour le moment, laissez-moi un message et vos coordonnées, je vous rappellerai dès mon retour. Merci. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Bonjour monsieur Archange Winterstein, au moment où je vous parle, nous sommes dans l'émission Ça peut vous arriver, sur RTL et M6, et vous nous aviez dit, parce qu'il y avait des gros problèmes sur la clôture de Bruno, que vous alliez revenir un mardi, vous n'êtes pas revenu, apparemment vous avez dit que vous aviez des tout petits soucis de santé, j'espère que ça va mieux, vous m'avez raccroché au nez, donc nous allons vous rappeler la semaine prochaine, mais monsieur, on ne va pas jouer au jeu du chat et de la souris comme ça éternellement, il va falloir qu'il se passe quelque chose, vous avez été payé. Combien a-t-il été payé d'ailleurs Bruno ? 9500 euros. Pardon ? 9000 ? 9500. Pour le résultat que l'on peut voir sur les vidéos Facebook, etc. Ouais. Ouais, 9500 euros monsieur Archange Wistenshine, donc vous comprenez bien qu'il ne peut pas laisser tomber, il en a marre. Le pompon, Julien, c'est que cet artisan demandait 1000 euros de rab pour pouvoir intervenir, donc il y a deux options, soit il refait bien son travail, soit ce sera la case justice avec une petite expertise judiciaire, je pense, qui, alors je ne lis pas dans le marre de café, mais à mon avis sera favorable à Bruno et cet artisan va être condamné à refaire, donc voilà, il a tout intérêt à faire en sorte que les choses s'arrangent tout de suite, sinon ce sera une condamnation. Et bien on rappelle sinon monsieur Wintersteine de Archange à Chartres dès lundi, on remet ça, on continue, mais il va falloir commencer à envisager effectivement la procédure. On fait ça ? Ok. J'essaie de le rappeler non-stop là Bruno, mais alors quand il m'entend, maintenant il est raccrochonné, donc c'est pas évident. Je vous tiens au courant, ne quittez pas, nous allons enchaîner si vous le voulez bien. Est-ce que dans musique suspens, s'il vous plaît, c'est important quand même, attention, est-ce qu'on avance sur ce match qui oppose Charlotte à Hervé, donc petite concession agent du centre de Nantes qui d'après Hervé Pouchol fait partie obligatoirement, c'est la règle ! C'est ce qu'il nous a dit sur ce ton, d'une concession, alors que Charlotte dit non pas du tout, il est indépendant, il n'y a pas de concession là-dedans, où en est-on ? Eh bien écoutez, on dépend, je viens d'avoir la direction générale de Renault qui est actuellement en train de s'occuper du cas, je pense que ça c'est la priorité, le cas de Sylvie, et là actuellement il s'occupe également de rentrer en contact avec l'Adiac. Concernant votre question, je maintiens que ce monsieur est agent et la concession c'est la concession de Saint-Hervé. On appelle dans quelques instants, la concession de Saint-Hervé on leur demande s'ils ont une petite agence, un établissement bis à Nantes. Oui Charlotte ? Vous vouliez dire quelque chose ? Non, non pas du tout. Ah bah Stan vient de me dire Charlotte veut parler et là maintenant du coup vous ne voulez plus parler, je ne comprends pas ce qui se passe dans cette émission. Décidément Sylvie, quand vous venez quelque part, il faut le dire, il y a du bazar. On s'en occupe mesdames et messieurs, vous êtes dans Ça peut vous arriver, ça bouge de tous les côtés, énormément de dossiers, beaucoup de femmes sur le plateau. Alice, Johanna, Coralie vont nous rejoindre et il y a toujours 5000 euros à gagner. Ça peut vous arriver, litige, arnaque, solution. Mettez de pied aux canards, c'est la chenille qui redémarre. Votre émission Ça peut vous arriver en ce jeudi et nous avons beaucoup de dossiers à traiter mais nous avons de la chance, Anne-Claire Moser du barreau de Reims est avec nous, nous avons de la chance, Charlotte et Céline sont au top, nous avons de la chance, Harvey Pouchol et Bernard Sabat ne sont pas encore en retraite, nous avons de la chance. St-Nissas Vignon ne s'est pas fait tourner la tête par une jeune femme ou un jeune homme, il est célibataire et s'implique complètement dans son travail, n'est-ce pas Stan ? Ça c'est bien vrai, je n'ai Dieu que pour vous. Merci beaucoup. Alors, nous allons attaquer d'autres cas. Déjà, on va rappeler qu'on a un cas qui traîne depuis le début mais il est tellement important, je rappelle que Sylvie a acheté une voiture neuve chez un agent, la voiture n'a pas été livrée, elle l'a acheté en location longue durée, Charlotte, problème des composants, Ukraine, etc. Bon, là ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et à un moment donné, ils disent ça y est, la voiture, elle est là. Sauf que... Le problème, c'est le financement maintenant puisqu'entre 2021 et 2023, évidemment, tout le monde le sait, les taux ont largement remonté. Donc, ce que ce monsieur nous dit, c'est qu'aujourd'hui, l'organisme de financement ne peut plus assurer le taux qui était prévu à la base. Et là, on se tourne vers Diac en leur disant vous vous rendez compte, on vous fait confiance, on vous achète une voiture si les choses se sont passées comme ça, et sous prétexte que vous mettez un an et demi à la livrée, vous dites, ah ben maintenant, les taux ne sont plus les mêmes, il va falloir payer plus cher. Mais si ça avait été plus cher, vous n'auriez pas acheté. Vous n'auriez pas autre chose, on est bien d'accord. Bon, donc là-dessus, sur la Diac, est-ce qu'on aura du nouveau assez rapidement, Hervé, s'il vous plaît ? Écoutez, je suis en relation avec Renaud Presse qui vient de me rappeler, ils sont en train de travailler sur le dossier. J'espère avoir du nouveau d'ici midi, mais ça, Fleur Bon. tant mieux. Maintenant, le deuxième problème, le problème dans le problème. Alors, pas très important, mais pour nous, il l'est. C'est un petit agent qui est en plein centre de Nantes. On est bien d'accord ? Oui, c'est ça. Voilà. Et Hervé nous dit, mais cet agent dépend automatiquement d'une concession. Autrement dit, il doit y avoir quelque part une grande concession qui a plusieurs points de vente. Il y a une concession, par exemple, vous pouvez avoir une concession à Bordeaux et avoir une filiale à Mérignac, à Pessac, etc. à côté. Il en est sûr. Charlotte dit, non, moi, j'ai fait mes vérifications. Ça ne fait pas partie d'un groupe. Alors, Hervé, vous êtes toujours en ligne. Nous allons maintenant enfin savoir ce qu'il en est suspense. Stanislas, voilà ce que nous avons appris. Hervé nous dit, si, j'ai raison, car la petite agence fait partie de la grande concession de Saint-Herblain. Dépend. Non, non. Le problème, c'est qu'elle dépend pas du tout, mon Hervé. Je vais vous expliquer ce qui se passe. L'agent de Nantes est complètement indépendant et il achète ses voitures à la concession de Saint-Herblain, mais il pourrait très bien les acheter à la concession de Toulouse ou de Narbonne. Il n'y a aucun lien juridique entre les deux, Hervé. Oui, mais la concession, au départ, la question était, est-ce que c'est un agent ou une concession ? Je vous ai dit, c'était un agent et non pas une concession. Et là, j'ai raison. Non, non, non. On va ressortir. Vous nous avez dit, il dépend automatiquement d'une concession. Vous l'avez dit, ça. Ah oui, oui, ça. Et vous avez même appelé l'attaché de presse de Renaud qui vous a confirmé qu'il dépendait d'une concession, mais il ne dépend d'aucune concession. Voilà. Donc, vous avez perdu, Hervé ? Non, je n'ai pas perdu. C'est mauvais joueur. Merci, ça me fait plaisir. Victoire de Charlotte. J'ai gagné quoi ? Une bourriche d'huîtres ? Quelque chose comme ça ? C'est un homme est complètement indépendant. Bon, écoutez, ça nous a permis de faire parler un peu. Bravo, Charlotte. L'augmentation qui était prévue pour Hervé Pouchot, elle sera pour vous ? Ah, ben, j'en suis... C'est normal. On a vrai pour Hervé, mais je le prends quand même. Allez, en attendant, Sylvie, elle veut sa voiture. Là, on plaisante, mais nos amis de la diag doivent nous en dire un petit peu plus. Je rappelle que nous allons parler d'un super ballon thermodynamique avec Alice. Et Johanna et Coralie vont nous rejoindre dans quelques instants pour parler de leurs problèmes. Une seule adresse, ça peut vous arriver, arrobazem6.fr. Laissez votre numéro de téléphone, sinon ça ne sert à rien. Kadar, comme on dit chez nous. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. C'est la journée, vous savez, de lutte contre la maladie d'Alzheimer auquel M6 est associée, Charlotte. Donc, on peut aujourd'hui... Le progrès avance avec de nouveaux traitements. 225 000 personnes, c'est énorme, sont diagnostiquées chaque année. Et si c'est terrible pour celui qui en souffre, mais qui ne s'en aperçoit pas, ça allait encore plus pour la famille. Encore une fois, je vous le disais hier, aller voir sa propre mère ou son propre père qui ne vous reconnaît pas et qui dit n'importe quoi, il n'y a rien de plus traumatisant. Alors, comment peut-on aider ? Vous pouvez faire un don à la Fondation pour la Recherche Médicale sur le site frm.org ou alors vous pouvez aussi envoyer agir, le verbe agir par SMS, au 92 300 pour faire un don de 10 euros. Et vraiment, il faut pouvoir aider parce que c'est pour les familles que c'était. Ma maman, avec 82 ans, elle voulait que j'aille lui acheter une trousse incartable pour la rentrée scolaire. Quand on vous dit ça en face, que vous regardez, moi je rentrais dans le jeu mais ce n'est pas facile. Des fois, elle vous dit des choses incroyables et puis il y a le moment où elle ne vous reconnaît plus. Vous êtes obligé de lui expliquer que vous êtes votre fils et je peux vous dire que quand vous repartez dans la voiture, vous n'êtes pas très bien. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, c'est tout. Écoutez, c'est bien. Je crois qu'on a dit les 100 000. Et puis, il faut rester sobre sur ce genre de sujet et puis on est tous traumatisés en plus par cette histoire de concession avec un Hervé Pouchol qui ne reconnaît pas sa défaite. C'est terrible. Non, Hervé, là, je pensais que vous seriez plus chevalier là-dessus. Alors, écoutez, moi je veux bien accepter absolument tout et sincèrement, si vous voulez, je vous présente mes excuses. Mais pas du tout ! Mais sincèrement, vous voulez que Charlotte gagne, elle a gagné et je vais l'inviter à dîner. Je vais l'inviter à dîner mais sincèrement, on va faire mieux. Allez, on en parle. Ma position. Julien Courbet sur RTL. C'est terrible ce qui se passe sur cette antenne, Hervé, elle ne veut pas reconnaître sa défaite mais heureusement... Mais j'invite Charlotte. On va réécouter demain ou lundi, on va remettre l'extrait où vous nous dites avec votre propre voix Julien, un agent dépend exclusivement d'une concession. C'est Renaud qui vient de me le confirmer. Voilà. Oui, c'était le cas mais en tout cas, c'est ce que j'ai dit. Absolument. Vous êtes d'accord pour dire que c'est faux ? Mais la question au départ, c'est pas la bonne question. C'était un agent. Et Charlotte a dit c'est un concessionnaire. Vous avez changé le jeu. Mais oui, je préfère passer à autre chose. Mais oui, vous préférez bien sûr. Ça vous arrange. Si on se détendait un petit peu en parlant de pouvoir d'achat, Julien, une petite alerte conso avec notre Dover national. Vous croyez que ça va nous détendre ça ? Écoutez, j'ai fait ça sur le feu de toute façon. Mais quelle belle mission. Bonjour mon Olivier Novert, comment allez-vous ? Bonjour Julien, bonjour à tous. Depuis Saint-Malo, je visite des magasins. Vous voyez comme ma vie est difficile. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, je voulais vous faire rentrer dans les coulisses, vous savez, les petits secrets des marques en vous parlant aujourd'hui du Nutri-Score. Ce petit indicateur, je rappelle, c'est quelques lettres qui vont du A au E pour savoir si le produit est plus ou moins vertueux. Et vous l'avez peut-être remarqué, il y a des marques qui le mettent et d'autres qui ne le mettent pas. Et en fait, ça s'explique parce que ce n'est pas encore obligatoire. Et vous imaginez bien que les marques qui ont une bonne note, elles sont contentes de le mettre et celles qui ont une mauvaise note, elles ne sont pas très contentes de le mettre. C'est un peu comme l'élève qui rentre de l'école avec une mauvaise note, il ne va pas en faire la pub auprès de ses parents dès la porte d'entrée passée. Et donc, en fait, en réalité, c'est ça, ce n'est pas obligatoire. Certains le font et d'autres non. Vous imaginez bien qu'une célèbre pâte à tartiner au chocolat, elle ne peut pas être notée A donc elle ne préfère pas le dire. Et donc, vous ne trouverez pas de nutricion. Elle serait notée E si elle l'affichait. En réalité, de toute façon, tout ce qui est gras et sucré, il n'y a pas de mystère. De toute façon, ce sont des produits qui ne sont pas terribles. Mais alors, quand est-ce que ça va être obligatoire ? Alors, la difficulté pour le rendre obligatoire, c'est que ce n'est pas très très compatible avec les règles européennes. Et donc, du coup, la France se bat avec l'Europe là-dessus. Et aujourd'hui, quand on regarde la part des produits qui portent vraiment le Nutri-Score, vous avez en gros sur les produits qui sont notés ou qui sont qualifiés de A ou de B, vous avez à peu près 60% des produits qui le mettent parce qu'ils en sont fiers. Et sur les produits qui devraient être notés, eux, vous n'en avez plus que 7%. Vous entendez bien ? 10 fois moins. Ça veut dire que vous voyez, la transparence des marques, elle s'arrête quand même là où est leur intérêt. Alors, néanmoins, vous avez quelques exceptions à ce que je vous dis et c'est intéressant que vous compreniez pourquoi. Et là, vraiment, c'est les petits secrets des marques. Si vous prenez, par exemple, des tablettes de chocolat, vous en avez certaines qui portent le Nutri-Score E, notamment ceux qui sont faits par Nestlé. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi Nestlé met un Nutri-Score E sur ces tablettes de chocolat ? Parce que ce n'est pas à son avantage, ce n'est pas un super argument de vente. Eh bien, tout simplement parce que sur d'autres produits qui portent la même marque, les céréales pour petit déjeuner notamment et la marque Fibos, ils sont très fiers de mettre le A en avant parce que c'est effectivement noté A. Et il y a une règle qui dit que si une marque choisit de mettre le Nutri-Score, elle le met pour tous ses produits ou elle ne le met pas. Donc, ça veut dire qu'elle doit faire plus de marge sur le produit qui a A et sacrifier un peu celui qui fait E ? Eh bien, en tous les cas, elle accepte l'idée de mettre A est un argument de vente et que mettre E ne l'est pas. Mais si elle veut mettre le A, il faut qu'elle mette le E. Ça, c'est la seule contrainte qui pèse sur les marques. Pour le reste, si elles ne veulent pas le mettre du tout, elles ne sont pas obligées de le faire et c'est pour ça qu'en général, les trop mal notés ne l'avouent pas. Alors Olivier, très rapidement, pouvez-vous me donner le Nutri-Score un peu de l'équipe ? Anne-Claire Moser. Oh, Anne-Claire Moser, elle a un double A, voyons. Double A ! Vous êtes vraiment chauds comme Bela Moise. Et Bernard Sabat ? Et Bernard Sabat ? Bernard Sabat, il est fit, il est slim, je lui mets un A plus à lui aussi. Merci. On se tourne vers Henri Fouchon qui est un peu... Bon, d'accord, ok. En plus, il est un peu ronchon ce matin, donc... Mais non, je lui mets quand même... Je lui mets un B, c'est une belle lettre, ça reste vert le B. Merci. Ça reste vert le D. On sent quelqu'un qui m'aime dans cette maison. Dans cette équipe. Oui, je vous aime. Il est ronchon, il n'est pas content. Merci. Ah non, je vais vous le trouver lundi. Vous allez le sortir. Lundi, on va réécouter les extraits, vous verrez avec. Oui, mais j'ai l'impression non, mais on est des guignons. Nous, Bernard et moi, on le sait. Je le sais aussi. Mais là, à ce niveau-là, quand même, vous me redis du cul-lunier. Je vous dis tous les matins qu'on est les pieds nickelés tous les trois. Oui, ça, on le sait. Parce que dans la rue, maintenant... Salut les pieds ! Voilà. Alex, sur quoi va-t-on, s'il vous plaît ? Dans quelques instants, nous aurons peut-être des bonnes nouvelles à annoncer. Julien, est-ce qu'on ne ferait pas dans quelques instants ? Sachez, Julien, qu'il se passera quelque chose. D'ici là, voyons s'il y a autre chose. Mais oui ! Tiens, tiens, tiens. Vous avez raison. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. S'il y avait une liasse de 5 000 euros à gagner... C'est parti ! 5 000 euros. Allez, Charlotte, qui... Elle n'en fait pas des tonnes. Vous voyez, la victoire modeste. 5 000 euros cash, 30 de 10. Comment fait-on pour le SMS ? Le 74 900, vous envoyez les lettres RTL. 75 centimes par SMS. Et personne ne sort du studio tant qu'on n'a pas retrouvé la bande de notre échange avec Hervé. 30 de 10 ou bien par SMS, vous envoyez RTL au 74 900. Ceci étant dit, Hervé, et ça, c'est la bonne nouvelle, Hervé et Bernard négocient, on plaisante, mais ils sont avant tout là pour régler les problèmes. Côté Diac, on aura peut-être du nouveau d'ici, on l'espère, la fin de l'émission ? Oui, on aura du nouveau d'ici la fin de l'émission et je vous assure qui bossent eux pendant que nous on raconte nos bêtises, ça bosse au niveau de Renouvelle France. On aura du nouveau et peut-être une bonne nouvelle. Tiens, ça, ça calmerait tout le monde. Ça remettrait l'église au centre du village, comme l'on dit. Absolument. Alice, c'est pendant quelques instants une histoire d'un ballon thermodynamique qui l'a obligée à acheter une douche de camping et elle pompe sur une espèce de pédale pour que l'eau sorte. Voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs, dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Alors, maintenant, je lui ai promis hier et je vais tenir promesse. Nous allons faire ce que l'on appelle le Chantal Thon. Qu'est-ce que le Chantal Thon ? C'est une injustice et il faut vraiment qu'on soit écoutés. Chantal est dans sa voiture, mesdames et messieurs, parce que ça peut arriver à n'importe qui vous qui regardez M6. Imaginez-vous en voiture, vous êtes peut-être avec vos enfants, vous avez eu votre Clio, vous roulez sur une départementale et là, tout d'un coup, un arbre tombe, ping, sur la voiture. Si on a des photos, mettez-les s'il vous plaît, que l'on voit un petit peu. L'arbre tombe sur sa voiture, elle évite le pire puisqu'il tombe, passe tout à fait sur le pare-brise, enfin un petit peu, mais il aurait pu tomber dessus et là, dans ces cas-là, elle aurait pu laisser sa peau. Donc, la responsabilité tout de suite, Anne-Claire Mauser. Regardez l'arbre qui est tombé sur sa voiture, vous voyez un petit peu la peur que ça doit faire. Elle est là, Chantal d'ailleurs, Stan ? Oui, elle est là. Chantal, vous avez eu la peur de votre vie parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Quand elle a vu tomber, elle s'est dit je freine, j'accélère et dans ces cas-là, quand il y a deux décisions à prendre, on n'en prend aucune et il lui est tombé dessus. On enquête tout de suite pour savoir à qui appartiennent les arbres puisque la responsabilité, c'est au propriétaire de l'arbre. Si ça avait été un particulier, on aurait été sonné à sa porte, faites jouer votre assurance. Il se trouve que les arbres appartiennent au conseil départemental du ROND qui lui dit non, on ne rembourse pas car nous estimons que les arbres ont été entretenus. Déjà, cet argument, s'ils ont été entretenus pourquoi ils sont tombés, on peut en parler. Mais surtout, le lendemain, on envoie quelqu'un tronçonner tous les arbres dans le doute et sont tellement bien entretenus qu'on décide de les couper. Et aujourd'hui, on lui a clairement dit au conseil général du ROND vous ne serez pas remboursé. Et je trouve ça, donc on lui a dit on y reviendra tous les deux jours, on va lancer un appel pour que cette femme qui a perdu sa voiture, qui aurait pu laisser sa peau et on veut cette explication et il nous faut la voir. Pourquoi, si les arbres étaient entretenus, vous les avez tous sectionnés ? Voilà où nous en sommes. Et je crois d'ailleurs qu'ils prétendent qu'en fait, on est un peu des menteurs parce qu'ils n'auraient pas tous été sectionnés. Mais surtout, moi, ce que je trouve extrêmement injuste, c'est qu'ils partent du principe que cet arbre, il serait bien entretenu. Quand on voit les photos, moi, je ne suis pas un fin limi en matière d'arbres, mais on voit quand même que c'est un peu pourri sur les bords. Donc voilà, un arbre bien entretenu n'a pas de raison, ce n'était pas une tempête, un ouragan, il n'y a pas de raison qu'il tombe. Et c'est invraisemblable parce que si ça avait été un particulier, ça ferait longtemps qu'il aurait été remboursé. Alors, pourquoi couper les arbres ? Vous avez reçu Hervé un mail hier en fin d'émission. Pouvez-vous nous en dire plus s'il vous plaît ? Alors, Chantal a annoncé que suite à son accident, le conseil départemental avait coupé les arbres. Il me semble qu'elle avait dit ça. Oui. En tout cas, le conseil départemental dément cette information en disant que ça n'avait aucun rapport avec l'accident de Chantal. ça, fou ! Juste après, il y a les hasards et les coïncidences. Chantal, combien de temps après l'accident les arbres ont-ils été coupés ? Le lendemain matin. Alors, ce n'est pas un hasard, c'est le plus grand des hasards. Il y a un arbre qui tombe sur une administrée et le lendemain, le hasard veut qu'on vienne couper. On n'a pas coupé tous les arbres aux alentours que ceux qui étaient à côté de celui qui vous est tombé dessus. C'est ça. Alors, la particularité, c'est que le conseil départemental va beaucoup plus loin et ils disent qu'ils n'ont absolument rien coupé. Moi, j'ai des photos des engins qui étaient sur le bord de la nuit. Est-ce que ces photos, vous les avez gardées ? Je vous les ai envoyées. alors, on doit les avoir. Est-ce que quelqu'un peut les voir dans la poubelle là où l'on met les dossiers que nous envoient les téléspectateurs où ils sont bien rangés dans un conteneur avec quelques restes de sandwich au pâté et des canettes de bière ? Non, vous pouvez les retrouver s'il vous plaît d'une manière ou d'une autre. On va montrer et ça nous permettra de revenir lundi pour le chantalton au conseil départemental du Rhône les photos des gens en train de couper des arbres. Vous vous dites, Hervé, qu'ils maintiennent qu'elles ment qu'aucun arbre n'a été coupé. Voilà, c'est ce qu'il me confirme par mail. Bon, alors, il faut voir ses photos. Peut-être que c'est notre amie qui est en train de nous mentir. Donc, on va retrouver les photos. Ça y est, on peut les connecter ? Donc, voilà les photos que vous nous avez envoyées. Alors, attention, c'est elle qui nous a envoyé ses photos. On connecte l'ordinateur bon marché de Charlotte. Maintenant, elles sont datées de toute façon. Voilà, alors ça, c'est quoi ? Est-ce que vous êtes devant M6 actuellement ? Non, non, non. Alors là, on voit un camion, donc c'est eux. Oui, effectivement, il y en a plusieurs même. Voilà, donc, il faut nous expliquer. L'arbre de la veille avait déjà été débarrassée de la chaussée puisqu'il gênait. Donc, voilà, c'est pas pour enlever l'arbre de la veille. Alors, l'arbre de la veille a été enlevé le jour même parce qu'il coupait la route. Donc ça, c'est le lendemain, on est bien d'accord ? C'est ça. Voilà, donc Ami, sauf si elle ment, auquel cas si elle ment, elle risque gros de passer sur une antenne comme ça en direct sur M6. Voilà ce qui s'est passé le lendemain pile à l'endroit où il y a eu l'accident. On est bien d'accord, madame ? C'est ça, tout à fait, c'est au même endroit. Voilà, donc Hervé, ces petites photos, on va vous les donner puis vous allez les renvoyer. Lundi, on reprend le conseil départemental du Rhône, mais c'est pas bien. J'ai un immense coup de gueule, je lui envoie un petit message. D'accord. Et l'immense coup de gueule, c'est que le conseil départemental dit qu'il regrette que Chantal ne soit pas couverte pour ce risque parce qu'elle était assurée au tiers et tenez-vous bien parce que vous comprenez, le conseil départemental ne va tout de même pas prendre des dépenses publiques sans fondement juridique pour l'indemniser. Je trouve ça scandaleux. Le conseil départemental du Rhône vous conseille d'être tout risque. Voilà, ça coûte cher. Elle m'en a parlé, elle m'a dit mais votre assurance ? Je lui dis mais mon assurance elle a fait ce qu'il fallait, elle s'est retournée contre l'arbre. Oui, Chantal. J'ai dit qu'il y avait un tiers, c'était votre arbre, le tiers. Ah, le tiers c'est l'arbre, c'est quand c'est touriste, c'est l'arbre à dire. Allez, on s'en occupe Chantal et on y reprend, on revient lundi. Bon, Hervé, Charlotte, je sens qu'il y a de l'électricité dans l'air concernant cette histoire de concessions, etc. Notre réalisateur d'M6 a retrouvé la bande-son pour RTL et M6. Donc, réécoutons, si vous le voulez bien, ce que Hervé nous a dit puisqu'il nous a dit ce monsieur dépend forcément d'une concession. Nous réécoutons. Un agent, je suis désolé, dépend d'une concession, ça j'en suis absolument persuadé et je peux avoir la confirmation par le renouvel. Alors là, est-ce que vous êtes prêt à parier quelque chose ? Parce que je pense que vous dites une erreur. Moi, je peux parier. Hervé, vous avez bien entendu, un agent dépend obligatoirement d'une concession. C'est ce que vous nous avez dit ? C'était le cas, oui, jusqu'à présent. L'agent achète ses pièces détachées chez le concessionnaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il en dépend. Moi, j'achète mon père à la boulangerie au bas de chez moi. Ce n'est pas pour autant que je suis actionnaire de la boulangerie. Eh bien non, ça n'a rien à voir. On m'écoute juste au début une deuxième fois pour vous faire plaisir, Hervé. On y va, c'est pas la peine. Un agent, je suis désolé, dépend d'une concession. Ça, j'en suis absolument persuadé et je peux avoir la confirmation. Le fier, c'est qu'il est désolé quand il le dit. Oui, mais est-ce que vous pouvez retrouver la bande où Charlotte dit « Ce monsieur est un concessionnaire ? » Elle a dit ça. Et moi, je dis « C'est un agent ». Oui, sur son site, c'est écrit « concession ». On va peut-être passer à autre chose. On laisse la parole à Pascal Normand sur place qui va confirmer ce que je dis. Je comprends, vous cherchez, vous allez me prouver. Je comprends, Hermé Pouchol, pourquoi vous êtes célibataire depuis si longtemps. Oh, ça prend. Vous êtes illé. C'est ma fête, Jean-Louis. Vous vivriez avec lui avec un homme comme ça. Voilà. Alice, je suis en train de demander à ce que vous pourriez vivre avec Hermé Pouchol, avec un homme comme ça. C'est ma fête. Oui, c'est votre fête. Alors, sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, Sean ? D'accueillir Magali. Oui, mettez l'idée. Aujourd'hui, c'est radio, je ne dis pas la première syllabe. Hier, Magali. Magali, vous m'entendez ? Oui, bonjour tout le monde. Je suis un peu désolé par le spectacle affligeant, Magali, que nous offrons. Je ne sais pas si vous avez entendu un peu le début. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de concession et d'agent avec Charlotte et Hervé, Magali ? Très comique. Ah, ben voilà. Au moins, c'est déjà ça. Magali, merci d'être avec nous. On va raconter maintenant ce qui vous est arrivé. Charlotte, s'il vous plaît. Oui, Magali, pardon. Elle avait acheté un fourgon 14 900 euros pour l'aménager et visiter l'Europe avec son mari. Et le problème, c'est que très rapidement après l'achat, elle s'était rendue compte que c'était complètement rouillé. Sur ce véhicule, il y avait énormément de rouille. Et nous avons toujours une moralité dans chaque dossier de ne jamais partir en camping-car avec son mari. C'était la première conclusion que nous avons tirée. Alors, que s'était-il passé ? C'était un peu la catastrophe. On avait téléphoné le 15 juin. Vous aviez discuté en rentaine avec le vendeur Hervé. Qu'est-ce qu'il s'était dit ? Qu'est-ce qu'il s'était dit ? Eh bien, écoutez, vous m'avez un peu perturbé avec vos bêtises. J'avais discuté avec M. Judet qui confirmait un remboursement de 4 900 euros. Alors voilà. Est-ce qu'il a tenu parole ? Oui, tout à fait. Il a tenu parole. Bravo. Super. Du dos, vous avez une façon de dire bravo. Bravo. Voilà, mais bravo, effectivement, M. Judet qui vous a donc remboursé la somme de 4 900 euros, c'est ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Vous êtes contente. Ah oui, exceptionnelle. C'était top. Merci à toute l'équipe. Vous êtes déjà réceptionnelle et très, très... Je ne m'en rappelle plus comment on dit. Très compétent. Il fait peur. Heureusement que vous avez dit pétent parce qu'on n'était pas loin. Dites un petit mot gentil à Hervé Poucholle parce que dites-lui qu'il est formidable. Oui, je vais lui dire qu'il est formidable. Il est assez du parole. Comment ça, pour une fois ? Non, dites-moi ça. Je vous demande de lui dire un truc gentil. C'est lui qui a réglé un problème. Voilà, là, là, là. Allez, on dit merci à M. Judet, Hervé. Allez. Merci beaucoup. Merci, M. Judet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Une alerte arnaque. Comment éviter les arnaques ? Charlotte nous le dit. C'est parti. L'alerte arnaque. C'est un article que j'ai découvert dans la Voix du Nord il y a quelques jours et qui nous explique que les vols de carburant se multiplient en ce moment, notamment dans la région Hauts-de-France mais également partout en France. Alors là, en l'occurrence, il parle de 250 vols pour les deux premiers trimestres de 2023 dans la région. Et ceux qui sont ciblés sont principalement les poids lourds parce qu'en fait, ils vont carrément vider le réservoir des poids lourds directement et également les agriculteurs puisque ce sont des cuves qu'ils gardent dans leur hangar qui sont volées par les voleurs, effectivement. Il y en a eu cinq en une seule nuit dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Donc quatre sur des poids lourds et un dans une cuve d'un hangar agricole. Donc faites très attention parce qu'évidemment, c'est un phénomène qui est corrélé, vous vous en doutez, à la hausse des prix des carburants. On en parle beaucoup en ce moment. Si jamais vous êtes vous-même chauffeur routier ou agriculteur, eh bien faites bien attention à où vous garez votre véhicule ou à bien fermer votre hangar car ce sont des vols qui se multiplient. Et il y a aussi ceux qui à la station service viennent vous voir « Soyez sympas, je suis bloqué, je n'ai plus rien, est-ce que vous pouvez mettre juste cinq euros ou quatre euros, etc. » Ça me permet de... Enfin bref, ils le font toute la journée comme s'ils en avaient plein. Enfin, ils le font pendant quelques heures. Non, non, mais c'est terrible. Vous vous rendez compte qu'on est aujourd'hui dans une situation et le monde entier est dans cette situation où l'essence est devenue de l'or. On en arrive à voler des cuves, etc. Bon, merci beaucoup. Ça y est, ça arrive Alice, parce qu'Alice, je vais avoir regardé sa montre depuis tout à l'heure en disant « C'est bien beau, leurs petites histoires entre Arré Pouchot et Charlottes, mais moi, mon ballon de thermodynamique, j'aimerais bien qu'on en parle. » Et elle a raison. Top chrono, 5 000 euros, c'est un des derniers rappels. C'est parti. C'est dehors, 5 000. 5 000 euros, vous faites le 30 de 10 ou bien par SMS. Les lettres RTL au 74 900. Allez, c'est parti. Top chrono, 5 minutes. Elle a dû acheter une douche de camping. Elle pompe avec le pied pour que l'eau sorte car le ballon qu'elle avait acheté, combien ? En tout et pour tout. Le prix du ballon, je ne me souviens plus exactement. Elle ne connaît pas son dossier mais nous allons lui expliquer ce qui lui arrive dans cette émission très particulière, je ne vous le cache pas. Je vais aller le faire un suppos et je reviens. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Le magasin a ouvert ses portes, le magasin se remplit. Nous avons donc Coralie qui nous a rejoint. Ça va Coralie ? Ça va très bien, merci. Bon, parfait. Et nous avons Joanne Akela également. Patientez, mesdames, il y a du monde aujourd'hui. Chez le traiteur, on prend son numéro. Il y aura Alice, il y aura Coralie. Mais là, on a un cas à régler un petit peu en urgence. C'est celui de Martial. M'entendez-vous, Martial ? Oui, bonjour Julien. La forme Martial, j'ai l'impression. Super, nickel. Vous avez un petit peu écouté l'émission ce matin, Martial ? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de concession entre Charlotte et Hervé, Martial ? Eh bien, il faudrait les envoyer en week-end tous les deux. Ah, vous voyez, une négociation. Et voilà, il est pour la paix des ménages. Vous avez une idée pour le week-end ? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller, vous qui connaissez un petit peu la vie ? Je ne sais pas. Un petit, je ne sais pas, je sais pas, un petit voyage. Mais chez vous, c'est super. Je connais moi, Brantum, vous êtes à Brantum. Oui, c'est ça. C'est magnifique, il faut les envoyer là-bas. Voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a à voir à Brantum, Céline ? Il y a à voir qu'il y a quelques mois, au mois de mai, il y a eu une fête foraine. Et sachez qu'à l'époque, on offrait des petits poissons. Donc, vous êtes à la pêche au canard. Si vous gagnez, les enfants peuvent faire un petit poisson dans un microscopique bocal. Et donc, la mairie a été épinglée par des associations de défense des animaux parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais depuis l'année 2021, donc depuis deux ans maintenant, il est interdit d'offrir des animaux domestiques en guise de cadeaux ou de loup. Et puis en plus, je vais vous dire, il a une durée de vie de quelques jours, il crève, il est dans une poche en plastique, là, c'est n'importe quoi. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un spectacle comme ça d'un pauvre poisson qui tourne sur lui-même. Alors, ça amuse les enfants deux minutes, mais après, de toute façon, il va crever, vous allez le retrouver en train de flotter. Donc, c'est idiot. Il y a plein d'autres cadeaux beaucoup plus intelligents à offrir à vos enfants. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Martial ? Je suis dessinateur. Ben, super ! En bâtiment. En bâtiment, vous avez deux enfants ? C'est ça. Et vous nous appelez parce que vous avez acheté un téléphone via une offre d'un opérateur. Racontez-moi. Oui, alors, en fait, j'ai acheté en début d'année, en février, début d'année, j'ai acheté un téléphone de marque... Je ne sais pas si il faut se dire la marque. Je ne connaissais pas cette marque, je ne sais pas ce qu'il faut dire la marque. Mais non, on ne le dit pas tout de suite. Allez-y. Donc, voilà, j'ai acheté sur un opérateur un téléphone qui proposait une remise intéressante de pratiquement de 50%. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc, du coup, j'ai reçu le téléphone que je l'avais commandé par Internet. Et au bout de 10 jours, j'ai eu un souci avec le téléphone. Donc, c'est un téléphone qui s'ouvre, en fait, comme un livre. Ah, c'est le fameux le dernier, là. Oui, déjà, on voit tout à fait qu'il s'agit, qui a fait un carton, mais on a eu quelques petits soucis parce que l'écran se déplie en 3, c'est ça ? En 2. En 2 ? En 2, d'accord. Mais en fait, à la PIU, en fait, l'écran se dé... Oui, mais on l'a eu, déjà, il devient noir. Voilà. Bon, alors, vous la renvoyez ? Voilà. Voilà, donc, je le renvoie, donc, via l'opérateur avec qui je l'avais acheté. Et donc, je reçois le téléphone 10 jours après et rebelote, au mois de juin, fin juin, rebelote, l'écran, ça a été abîmé. Et donc, du coup, j'envoie à réparer par la marque du téléphone et du coup, à partir du mi-juillet, on rappelle en me disant que le prestataire qui répare le téléphone est en liquidation judiciaire. C'est magnifique, ça. Vous vous rendez compte qu'on vous dit, monsieur, on doit vous faire réparer le téléphone. On a un prestataire qui le répare. Malheureusement, il a fermé. Bon, alors, ils en ont pris... Il va falloir remettre des chaussettes pour dormir. Il y en a une qui tousse beaucoup dans le studio, qui a attrapé le mal. C'est vous, Sylvie ? Oui, c'est moi. Sylvie, vous l'entendez depuis tout à l'heure. Parce que la pauvre, je ne me cesse de lui dire arrêtez de dormir sans chaussettes. C'est par là qu'on attrape le mal. C'est par les pieds. Est-ce qu'ils vous ont donné un autre prestataire ? Non, du tout. On m'a rappelé après une dizaine de jours en me disant faire une proposition de faire soit un échange, soit un remboursement. Oui, alors vous avez choisi quoi ? J'ai demandé un remboursement parce que ça ne faisait même pas six mois que j'avais le téléphone. Et vous l'attendez toujours ? Je l'attends toujours. J'attends toujours le remboursement. J'appelle, j'envoie des messages. Voilà. Charlotte, on ne le fait pas du tout. On a fait un dossier similaire il y a quelques jours dans l'émission. avec ce même réparateur puisqu'en fait, ce réparateur en liquidation judiciaire est en colère contre la marque et les salariés gardent en otage tous les téléphones en réparation. Ah, c'est lui ! Oui, tout à fait. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la marque est obligée de rembourser chacun des clients qui ont un téléphone en réparation chez cette société. Et donc, visiblement, il y a quelques petites lenteurs. On est contre cette émission, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une multinationale mondiale qui travaille avec un réparateur comme il y a des factures qu'on peut être payées ou des ennuis entre eux. Tout le monde dit « Ben non, les téléphones qu'on a réparés, on ne les donne pas aux clients. Tant pis pour vous. » Oui, en fait, ils font du boudin parce qu'en réalité, cette grande marque ayant plein de soucis avec ce réparateur a décidé de cesser de travailler avec lui. C'était à peu près 60% de son chiffre d'affaires de sorte que malheureusement, elle a mis la clé sous la porte. Donc, elle en veut à la marque. N'empêche que les dindons de la farce, ce sont les clients alors même qu'il y a une garantie légale de conformité et qu'il doit y avoir un remboursement ou un remboursement. Ceci étant dit, ce n'est pas le problème de notre ami et donc, c'est à la marque maintenant de récupérer un téléphone ou de le rembourser en tout cas. Remplacer ou rembourser. Ça fait combien de temps que vous attendez, Martial ? Ça fait à peu près un mois, quoi. Voilà, vous chantez du Dalida un petit peu chez vous là-bas, Brantum ? Non, non. Je vous imagine, là, Brantum en train de courir dans les champs de blé en chantant. Voilà. La Samsung qui se déplie. Mais ceci étant dit, quand l'écran ne devient pas noir, il est sympa quand même le téléphone qui se déplie. Ah, super, super, super. Mais ça sert à quoi, en fait, d'avoir un écran plus gros ? Voilà, exactement. Ça fait un petit téléviseur, en fait ? Voilà, ça fait, voilà, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous regardez sur le petit téléviseur ? Ben, des films. Tiens donc. Des vidéos. Pouvez-vous me dire le dernier film que vous avez regardé, s'il vous plaît ? Euh, Mad Max 2. Ah, voilà. Le dernier, là. Vous devriez inviter Charlotte au cinéma, elle aime ce genre de film. Ah, oui, c'est vrai, bon, allez, on appelle tout le monde, on les connaît bien, ils nous répondent, il n'y a aucun souci, et encore une fois, il va bien falloir qu'ils règlent ce problème avec cette société, parce que je ne sais pas combien de téléphones qui sont pris en otage, mais Samsung n'a pas le choix. Qui est sur ce dossier ? C'est moi, Julien. Ah, le réveil de Bernard Sabat, parce que je recevais des textos de sa famille, vous l'avez viré, qu'est-ce qui se passe ? Non, il était là, mais ça a traîné un petit peu avec la Clio. C'est pour ça. D'ailleurs, on attend toujours que la DIAQ nous rappelle pour pouvoir lui annoncer une bonne nouvelle. Et puis après, Coralie, Johanna et Alice, c'est à vous. Allez, attention, opération téléphone avec nos amis de chez Samsung. Céline, vous m'en dites un petit peu plus, j'ai l'impression que là, sur M6, vous êtes avec quelqu'un en ligne, alors je ne veux pas couper votre conversation, dites-moi juste ce qui se passe. Oui, Jérus, c'est agent de le service client de Samsung, je suis avec un monsieur qui prend les informations pour l'instant. On est au tout début de la conversation, donc j'avance, les trucs relous, je me les garde et je vous passe dès que j'ai quelqu'un. D'accord, on va essayer de parler normalement quand même parce qu'on passe quand même un peu à la télé. Sinon, tout le monde se pose la question, c'est plutôt mariage ou enterrement pour vous cet après-midi ? Puisque le blanc est une couleur également pour les enterrements, beaucoup de gens l'oublient parce que vous êtes très élégante. Je vous remercie. Non, ce sera plutôt mariage. On fait une pré-fête pour le mariage de Laura, notre collègue qui se marie l'année prochaine. On fait des répétitions. D'accord, elle se marie dans deux ans donc les répétitions, c'est quand même vous y prenez bien à l'avance. Alors, Coralie, on va parler de vous dans quelques instants. Justement, on parle de mariage. Coralie, elle se marie à la fin de l'année ? On espère. Comment ça, on espère ? Pourquoi ? Puisque les finances, on verra si ça suit. Ah, c'est en fonction de ce qui va se passer. La pression qu'elle me met. On s'aime, on va avoir un bon mariage. Mais tout dépend de vous, monsieur Courbet. S'il ne se passe rien, il n'y aura pas de mariage. Ma vie sera gâchée à cause de vous. Alors, on va essayer. Elle nous arrive d'où, Coralie ? Lille. De Lille. Et vous, Johanna, mariée, pas mariée ? Pas mariée. Alors, attendez, déjà, il faut que je note la date du mariage à peu près, Coralie, enfin le mois. Normalement, le 20 juillet. Bon, 20 juillet. Vous êtes libre ? Oui, oui. Alors, 20 juillet, on est invité, elle n'ose pas nous le dire. Mais voilà. Et vous, Johanna, c'est prévu un petit mariage ou pas du tout ? Pas pour le moment, non. Est-ce que vous n'êtes pas mariage ? Paxée, ça suffit. Oui, mais il se peut qu'il y ait quand même un mariage, quand même. On ne sait jamais. Deuxième mariage, vous êtes libre pour elle. Elle n'a pas la date, mais on viendra aussi. Ok, ok, ça marche. Vous n'avez pas demandé à Alice, vous en êtes où, vous, de ce côté-là ? Moi, je ne suis pas mariée, pas paxée. Voilà, trois mariages à venir la saison prochaine. Eh bien, on a intérêt d'acheter un costume neuf. On s'occupe de tout ça. Donc, pour Coralie, c'est un chantier qui n'avance plus. Il est parti. Et Johanna, fissure, décoloration, eau stagnante, une terrasse catastrophe. C'est ça. Eh bien, voilà. Et puis, ils vous disent tous, oui, et la douche, la douche de camping qu'a achetée Alice, elle arrive deux secondes, papillon, les gens sont vraiment... Elles sont impatients. Allez, on y va. Et on attend toujours la diac, vous attendez. Et puis, vous allez me soigner. Je vais vous faire une ordonnance, d'ailleurs, parce qu'elle tousse beaucoup, je trouve, quand même, notre amie. Alors, voyons, voyons maintenant comment nous allons pouvoir aider Martial, qui habite à Brantome, en Périgord. Le Périgord est un des plus beaux départements de France. Vous l'avez visité déjà ? Non, pas encore. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Parce qu'Anne-Claire-Moser pourrait venir chez vous. Qu'est-ce que vous pourriez lui montrer, Martial ? Il y a un camping qui s'appelle... Ça démarre fort. Camping Brantome. Oui ? Je suis plutôt hôtel, moi, Martial. Oui, oui. Elle est pas... Elle a l'honnêteté de le dire, Martial, elle est pas super camping. Éventuellement, vous pouvez l'héberger, vous ? Oui, bien sûr. Voilà, c'est réglé. Je vais bien trouver une petite place. Mais bien sûr, il y a toujours une petite place pour une gentille avocate. Mais voilà. On essaie d'avoir Samsung car, Charlotte, on rappelle qu'il a acheté ce téléphone portable qui se déplie en neuf et malheureusement, l'écran devient noir. Alors, il l'envoie en réparation. Le problème, c'est que le réparateur se met en liquidation judiciaire, garde tous les téléphones en otage. Aujourd'hui, la marque promet un remboursement mais ne le fais pas. Mais ces prises d'otages, genre comme dans les films américains... Oui, tous les téléphones sont baïonnés, n'ont pas le droit à la parole. Écoute-moi, Teddy. Relâche deux téléphones et dans ces cas-là, tu pourras avoir une voiture. L'autre gueule de la fenêtre. Oui, je veux une voiture. Avec le plein. OK. Mais on veut savoir si les téléphones sont en même santé d'abord. Mais franchement, on s'écroirait dans un film d'action. Céline Collonge, petit coquelicot. Qu'avez-vous à nous dire de la part de nos amis de Samsung ? Alors franchement, c'est de la galère. Je vais vous dire. On a appelé le service client de Samsung. On nous envoie vers un service. J'explique pour la deuxième fois le problème. On m'envoie vers un troisième service. Donc là, je suis toujours en attente. Ça fait dix minutes que j'essaie d'avoir quelqu'un. Je n'ai personne. Heureusement, Bernard Sabat est arrivé à ma rescousse et il a contacté le contact privilégié que nous connaissons au siège du site. Est-ce qu'on pourrait essayer d'avoir le numéro, je ne sais pas si nous l'avons, de la fameuse société qui a ses téléphones ? Attention, on comprend. Ils ont le droit de revendiquer. Ils sont en train de perdre leur boulot mais qu'ils nous expliquent un petit peu les tordus des dégâts. On a cette société ou pas du tout ? Vous le cherchez ? On a ça, Charlotte ? Le problème, c'est que ça va être un petit peu compliqué de les joindre dans la mesure où la structure n'existe plus. On a trouvé le liquidateur, le nom du liquidateur. Parce que lui, il est bien obligé de rendre les téléphones. Bien sûr, puisqu'il faut qu'il récupère ce qu'il peut trouver pour pouvoir payer ce qu'il reste à payer. En tout cas, Samsung avait déjà remboursé une première fois. Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas pour Martial. Oui, Céline ? Écoutez, je ne comprends rien du tout. Je vous passe le service électroménager. Écoutez, on m'a transféré ici. Je vous laisse gérer. Moi, je... Vous êtes bien gentil. Merci. Je vous jure. Allô ? Le service électroménager ? Oui, bonjour, monsieur. Je me présente, Julien Courbet. Au moment où je vous parle, nous sommes sur RTLM6. J'essaie d'aider un monsieur qui a acheté un Samsung, le Samsung qui se déplie, l'écran devenait noir, etc. Donc, Samsung a pris le téléphone et l'a emmené chez son prestataire pour qu'il soit réparé. Sauf que le prestataire s'est mis en grève parce qu'il y avait des problèmes. Samsung avait décidé d'arrêter de travailler avec lui et garde en otage tous les téléphones. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc, aujourd'hui, le client, il n'a plus de téléphone, il n'a pas de nouvelles, il voudrait le remboursement et il attend désespérément. Et le remboursement que vous lui avez proposé, et que la marque a proposé. Absolument. Donc, on attend cet argent. Qui puis-je m'adresser ? D'accord. Alors, en gros, personnellement, on est navré de cette situation. D'accord. vous êtes au service électroménager, du coup, donc, ce n'est pas notre service qui est habilité à répondre à cette demande. Mais juste, pourquoi on est arrivé chez vous, monsieur ? Alors, c'est le service ODS qui nous a transférés, vous voyez. Donc, du coup, alors, je vous explique moi, j'ai la possibilité maintenant de vous transférer au bon service. Allez-y, c'est parti. On y va. Merci, monsieur. Bonne journée. Je vous en prie. Accidentally, au revoir. Bonne journée, monsieur. Très gentil, c'est un service qui vous a envoyé sur l'électroménager, c'est ça ? Oui, alors moi, à la base, j'appelais juste le service client, j'expliquais le problème, on m'a envoyé ailleurs, puis au service électroménager et au service remboursement aussi. Je pensais que c'était bien le service remboursement pour demander un remboursement. On avait une fois un problème de voyage avec une grande surface puisque les grandes surfaces vendent des voyages maintenant et on avait appelé l'accueil. Bonjour, il y a une dame qui a acheté un voyage chez vous. Le voyage a été annulé, elle n'a pas été remboursée et on était passés d'abord par le rayon fruits et légumes et après, on avait atterri, je crois, à la boucherie. Et donc, on était tombés sur le boucher et il disait, qu'est-ce qu'il y a ? C'est celui qu'on a fait. Et alors ? La dame est partie en voyage. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Moi, je vends de la viande. On va passer l'appel chez vous. Donc, c'est un peu compliqué. On avance, je vous fais confiance, Céline. Je sais que vous pouvez y arriver. J'ai quelqu'un. Ah, ben voilà. Allô ? Deuxième tentative. Le service technique, cette fois-ci. Allô ? Allô ? Le service technique de Samsung ? Oui. Bonjour madame. Julien Courbet. Bonjour monsieur. C'est la radio RTL et la télé MC. Je suis ravi de vous parler, madame. Madame, j'ai un auditeur téléspectateur qui a acheté un téléphone Samsung. Il est tombé en panne. Vous l'avez envoyé chez votre prestataire. Mais c'est ce prestataire qui est en train de fermer et qui a gardé tous les téléphones en otage. Alors, aujourd'hui, Samsung dit OK, pas de soucis. On vous rembourse votre téléphone et il attend le remboursement. Et il ne l'a toujours pas. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît ? D'accord. Je vais les appeler. Je ne vous ai pas entendu, madame. Dites-moi. Là, je ne vous ai pas véritablement entendu. Ah, vous ne m'avez pas entendu ? Parce qu'il y avait une interférence. Voilà. Il y a eu une interférence. Donc, il n'y en a plus là. Donc, il y a un monsieur. Vous devez lui rembourser son téléphone portable. Vous lui avez envoyé une lettre en lui disant, on va vous le rembourser. Vous ne le remboursez pas. Je peux vous donner son nom, le nom du modèle, etc. À qui puis-je m'adresser, s'il vous plaît ? Encore une interférence. Donnez-moi le nom du client, s'il vous plaît. Le nom du client, il s'appelle très exactement Martial Philippine. P-H-I-L-I-2-P-I-N-E. Il est à Brantome, en Périgord. Vous récupérez l'appel, ma petite Céline ? Oui, avec plaisir. Patates chaudes, c'est chacun son tour. C'est ça. Je l'ai récupéré, maintenant je vous la renvoie. Merci beaucoup, ça va durer longtemps. Bonsoir, bientôt. On s'amuse bien aujourd'hui. Entre les histoires de concessions, d'agents, de patates chaudes, c'est vraiment, on se croirait dans l'interville. Bon, nous allons avancer. J'ai l'impression que vous fassez une bonne matinée, Stan. Je dis ça parce que, comme on ne vous entend pas du tout, je pense que c'est plutôt cool ce jeudi pour vous. Écoutez, c'est cool et puis c'est surtout cool pour les auditeurs. Vous savez, le moins on m'entend, le plus content ils sont. On a des commentaires, malheureusement, qui arrivent. Voilà, je le dis pour moi. Vous allez m'isoler cette syntaxe puisque la dictée de Bernard Pivot revient. C'est le scoop que je voulais vous annoncer. Aujourd'hui, ça ne sera pas, cette fois-ci, cette année, pour l'édition, ça ne sera pas du ronçard ou du Baudelaire, ça sera du vignon. Allez, on avance. Ça peut vous arriver. Allez, je me rappelle et vous vous rappelez très certainement de Saint-Guy. Saint-Guy, il vend des légumes, je crois, de la nourriture en gros pour les restaurants. Alors, Saint-Guy, vous êtes là ? Oui, je suis là, oui. Alors, bonjour Saint-Guy, soyez le bienvenu. Alors, j'essaie de retrouver ma petite fille, je ne vous cache pas que c'est un petit peu le bazar quand on est en fin d'émission, c'est pour ça que Charlotte va me donner un petit coup de main. Ça y est, Saint-Guy, oui, oui, je l'ai. Saint-Guy, vous étiez venu, vous étiez venu avec un employé d'ailleurs qui vous épaulait pour nous dire que c'est une histoire de banque hallucinante. Écoutez bien, mesdames, enfin quelque chose d'intéressant dans l'émission, vous qui l'écoutez depuis maintenant plus de deux heures. Il est commerçant, il a donc des chèques. Ces chèques, il faut qu'il les encaisse, donc il les met à la banque. Mais la banque, elle est fermée, il y a une boîte aux lettres dans laquelle il dépose les chèques, Charlotte. Et là, qu'est-ce qui se passe ? La boîte aux lettres est cambriolée et un voleur vole tous les chèques qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui peut arriver. Donc dans ces cas-là, on se dit, mais pas de problème, la banque s'étant fait cambrioler, j'ose espérer qu'elle va rembourser. Et la banque ne remboursait pas et donc on sait que les chèques ont été encaissés. Bien sûr, alors ça veut dire que les voleurs en plus ont complètement falsifié l'ordre des chèques et que c'est passé quand même. Tout est passé, tant pis pour la banque, il ne vérifie pas les chèques, ça c'est leur problème. Et lui, il dit, attendez, moi je vous ai déposé pour 35 000 euros de chèques puisqu'il est gros 6, vous allez me les rembourser, c'est vous qui vous êtes fait piquer l'argent. Et on ne le remboursait pas pourquoi ? On ne lui donnait pas d'explication et en plus de ça, forcément, avec ce trou dans sa trésorerie, il était à découvert, ce qui fait que la banque a carrément décidé de clôturer ses comptes. Alors, non seulement la banque en question, il s'agit de quelle banque d'ailleurs ? C'était la Société Générale. Il se fait braquer le coffre à chèques. Deux, après, comme il est à découvert, parce qu'il avait besoin de 5% de trésorerie, il lui dit, vous êtes à découvert, alors ça c'est l'algorithme, il n'y a pas de, on vous vire de la banque, et trois, comme il devait avoir un crédit, vous allez le rembourser, on vous envoie les huissiers. Je peux vous dire que là, la banque, il est un petit peu en travers. Néanmoins, nous les avons appelés car c'est une banque qui nous écoute et c'est vous, Hervé Pouchel, qui vous en êtes occupé, dites-moi. Et je viens de recevoir un mail, je pense que Sengui est au courant, qu'il a un rendez-vous important cet après-midi. Rendez-vous à 15h cet après-midi, et le mail dit, sans présager du rendez-vous, cela devrait vraiment avancer dans le bon sens pour notre client. Évidemment. Alors, ceci étant dit, vous avez pu prouver, parce qu'après, un malfaisant pourrait dire, oui, j'avais déposé 600 chèques, mais comment on fait pour prouver ? Normalement, quand on dépose un chèque, moi je sais qu'on remplit, si vous voulez, une sorte de souche, on garde la copie, et avec le dépôt de chèques, normalement, on doit avoir listé ses chèques, 1000 nombres de chèques et le total, donc je pense que Seng Shui doit avoir ça. Vous dites Seng Shui, vous ? Vous vous confondez avec Feng Shui, donc c'est Seng Win. Seng Win, pardon. Seng Win, alors vous avez ce rendez-vous cet après-midi ? Oui, c'est là, donc on a rendez-vous pour en discuter. Vous allez me rappeler lundi matin, et vous allez nous dire ce que vous a dit la Société Générale, parce que ça fait quand même beaucoup d'échecs déposés à la Société Générale, la Société Générale se fait braquer, tous les chèques sont falsifiés, mais ils passent quand même, lui il se retrouve à découvert, t'es à découvert, t'es viré, et en plus, il faut que tu rembourses ton crédit. C'est juste pas possible, donc j'ose espérer qu'il va se passer quelque chose. Comment va la boîte Seng Win en attendant, en trésorerie ? Je pense, alors depuis deux semaines, ils m'ont bloqué, et quand on est passé à l'émission, ils ont dit qu'on va me débloquer, c'est-à-dire, là je suis bloqué, c'est-à-dire que je ne peux même plus faire de virement. Vous vous rendez compte ? Non mais c'est... Par exemple, le paie des salariés, là, le paie des salariés. Alors vous entendez mal, Seng Win, je vous espérais que nos amis de la Société Générale se rendent compte de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il a tous ses comptes bloqués, il ne peut plus travailler, de là à ce qu'ils soient obligés de virer des gens, alors là j'exagère évidemment, mais c'est quand même dingue, il faut aller vite, donc ça veut dire qu'ils n'ont toujours pas débloqué votre compte ? Ah non, toujours pas. Oh là là, Hervé, essayez de redonner un coup de fil en disant au moins ça, parce que là c'est la cata. Vous pouvez faire ça Hervé ? Bien sûr, j'ai envie de citer mes messages. Je ne peux pas acheter, je ne peux rien faire. Ah c'est grave. Je ne peux débloquer. Ah il ne plaisante pas à la Société Générale, comme dit Bigard quand il fait son sketch sur la balise RTL. moi non plus. Bon non, mais allez, il faut vite qu'il se passe quelque chose, alors comme c'est plusieurs services, c'est ça le problème, c'est qu'on croit qu'il y a une personne qui s'occupe de tout, mais non, il y a l'algorithme qui envoie vous êtes à découvert, on vous vire, il y en a un autre qui, bon, ceci étant dit, il va falloir peut-être à un moment donné qu'il demande des dommages à intérêt. Mais effectivement, parce qu'il a à mon sens un vrai préjudice professionnel, il ne peut plus commercer, il a des ennuis, il n'a plus de moyens de paiement, enfin c'est quand même dramatique, et il me semble tout de même que si la Société Générale a eu un, comment dirais-je, un vol, peut-être qu'elle est assurée et que son assureur lui a remboursé, il y a peut-être un plafond ou que sais-je encore, j'ai bien du mal à comprendre pourquoi Sengui n'a pas encore été remboursé. Alors Hervé, est en train d'envoyer un mail, le rendez-vous a lieu cet après-midi ? Oui, 15h. Bon, normalement, j'espère qu'il débloque tout dans l'après-midi, mais là on va leur dire, enfin ceci étant dit, vu l'heure qu'il est, à 15h, il va le débloquer devant vous quand on peut toujours envoyer un mail, mais je ne suis pas sûr que ça fasse accélérer à ce point la situation. Sengui, on ne vous laisse pas tomber, vous vivez des situations similaires à Sengui, une injustice par rapport à votre banque, eh bien vous n'hésitez pas, ça peut vous arriver à robazem6.fr et vous n'hésitez pas, bien sûr, à donner votre numéro de téléphone. Merci Sengui, on s'appelle Andy, vous me dites sur l'antenne ce qu'a dit la Société Générale. D'accord, ok, merci. C'est dur quand même. C'est inadmissible. C'est-à-dire, c'est le manque un peu d'humanité, lui il vient, il dit que je n'ai rien fait, je suis juste client chez vous, excusez-moi, il est puni. Bon, c'est la Société Générale, ça va se régler, ils vont nous prouver que ce sont des gens sérieux. On continue, votre ça peut vous arriver. D'ailleurs, le téléphone Samsung, ça va nous mener loin l'histoire. Tiens d'ailleurs, voyons si, je vais faire une petite interrogation orale là, sur mon petit côté professeur, si je retrouve ma fiche, on va demander à Johanna de rappeler ce qui arrive à ce téléphone portable Samsung, s'il vous plaît Johanna. Alors, si j'ai bien écouté, il a eu son téléphone, l'écran est noir, on lui a dit de l'envoyer en réparation, il l'a envoyé en réparation, sauf que le prestataire qui devait charger de la réparation garde le téléphone parce que la société Samsung a arrêté de travailler avec et Samsung refuse aujourd'hui de les rembourser. Annotation pour vos parents, des progrès, persister. Ah, mais vraiment, je vais même mettre une note d'encouragement, je vais mettre 17 sur 20. Très bien. Écoutez, c'est magnifique. Chacun sera interrogé, sachez-le, en tout cas, nous avons la première de la classe ici. On est-on, s'il vous plaît, là-bas, c'est vous Bernard ? Écoutez, donc Céline est toujours en attente et en discussion. À chaque fois, vous démarrez vos fraises par... Eh bien, écoutez, dites-moi ce qui se passe tout simplement. Écoutez, Julien, Céline est en train de parler, donc évidemment, avec la personne qui avait une interférence avec vous tout à l'heure au niveau du suivi technique, donc elle n'a toujours pas de réponse. Par contre, moi j'ai appelé la direction. J'ai eu donc M. Margato qui m'a dit, écoutez, c'est très clair, M. Khaled, le 31 août, a eu le même problème que ce jeune homme, on va prendre le dossier et sous une semaine, on va pouvoir le rembourser. C'est super, il a entendu, rappelez-moi son prénom, M. Martial. Martial, vous avez entendu ? Oui, tout à fait, oui. Non, l'an d'ici une semaine ? J'espère. C'est une bonne nouvelle. Attendez, attendez d'avoir les sous, mais normalement, ça avance bien, mais c'est Samsung, c'est une des plus grosses boîtes au monde, donc encore une fois, le processus est un peu lent, mais à l'arrivée, on obtient quelque chose. Bon, super, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, pas grand-chose. C'est bien ça. Oui, c'est bien. Qu'est-ce que c'est pas grand-chose ? Non, non, mais je vais continuer à travailler sur mes plans dessinateurs en bâtiment, et donc voilà, je suis indépendant, donc voilà, je travaille pour des clients. Oui, ben, dites pas ça, parce que les clients vous écoutent un petit peu quand même aujourd'hui, ils vous ont confié un peu d'argent. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Pas grand-chose. Je vais bricoler un peu sur les 2-3 plans que m'ont donné des clients, mais ça va pas prendre longtemps. Mais vous, vous faites quoi sinon ? La nature là-bas, vous pêchez ? Vous faites du vélo ? Vous faites de la marche ? Oui, de la marche, du kayak, enfin voilà, la trottinette, enfin voilà, c'est pas mal, il y a pas mal de choses à faire. C'est vrai que la mère Moser, elle est partante. Elle j'adore le kayak. C'est vrai que j'aimerais le kayak. J'en ai fait beaucoup du kayak. J'aime beaucoup. Vous, le petit devant ou derrière ? Non, le kayak, j'ai toute seule. Oui, toute seule, j'ai aimé beaucoup, beaucoup. Bon. En tout cas, c'est un bon moment de médias que vous nous avez offert tous les deux. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Alors, sinon, un petit coucou à nos amis d'Academia. Si tu veux apprendre le français, eh bien, vous pouvez vous inscrire, des cours par correspondance. Stanislas Vignon, on est à sa troisième leçon et ça marche plutôt bien. Réécoutons. Écoutez, c'est cool et puis c'est surtout cool pour les auditeurs. Vous savez, le moins en mentant, le plus content, ils sont. Clé ! Les moins en mentant, les plus content, ils sont. On est bien quand, Bernard ? C'est exceptionnel. Ma méthode à Samy, il a fonctionné. Ah bon, Sam, vous êtes exceptionnel. C'est magnifique. C'est pas très académique, mais ça reste quand même un peu très clair. Ah oui, c'est le français. On comprend. Allez maintenant, attention, dans quelques instants, mesdames et messieurs, la dernière ligne droite de votre émission, ça peut vous arriver. Voilà ce qui va se passer, elles sont quatre. Il y en a une qui attend désespérément sa réponse. J'espère, Hervé, qu'on l'aura d'ici la fin de l'émission. C'est bien sûr, si vous n'étiez pas là, Sylvie, c'est super injuste. Elle achète une voiture chez Renault, elle la prend en location longue durée. La voiture n'arrive pas parce qu'il n'arrive pas à la fabriquer. Et du coup, que dit l'organisme de crédit une fois que la voiture arrive au bout d'un an et demi ? Elle dit, les taux ont monté, donc aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus vous assurer le crédit auto qui était prévu en 2021. Il y aura le cas de Coralie, qui doit se marier, mais elle dit, le mariage, pour l'instant, il est en suspens parce qu'on a besoin de sous pour se marier et on a un gros problème avec un chantier qui n'avance plus. Le constructeur, écoutez bien, réclamerez 20 000 euros de plus pour continuer. D'accord ? Donc, il vous fait payer l'augmentation des matériaux ou ne me donnez pas plus, je ne viens plus. Tout à fait. Voilà. Nous avons Johanna, fissure, décoloration, eau stagnante. La terrasse est une catastrophe et le monsieur ne revient pas, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement ? Il ne répond plus à nos appels. Du tout ? Plus du tout. Mais vous n'avez pas essayé avec un autre téléphone ? On a essayé avec quatre numéros différents. Il nous répond une première fois, il nous promet de nous rappeler ou alors c'est sa femme qui répond au prétextant qu'il n'est pas à la maison et il ne nous rappelle jamais et après, il bloque les numéros. Alors, j'espère que nous, le spécialiste du blocage des numéros, c'est Hervé, on va essayer de vous aider par tous les moyens et puis bien sûr, on ne l'oublie pas, Alice. Alice qui a un ballon thermodynamique qui n'arrête pas de tomber en panne donc il faut bien se doucher un petit peu le matin avant d'aller travailler. Elle a dû, comme elle nous l'a dit, acheter une petite douche de camping. Donc, on remplit quoi ? Un bac d'eau dans la douche et après, on pompe et... Oui, c'est ça. Vous faites chauffer l'eau avant de la mettre dans la douche ? Non, arrêtez, mais ça vous prend combien de temps tous les matins ? Un petit peu de temps. Oh là 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 ! Donc, on va appeler tous ces gens-là. Hervé, en ce qui concerne Diac, alors suspense pour l'instant, faites-moi Mr. Suspense et on y va. Écoutez Julien, écoutez ma vieille, parce que je vous appelle ma vieille, je vais vous donner une information. Ok. Je viens recevoir un SMS de la part de Renaud Press et croyez-moi, ça avance cette histoire. La Diac est au courant, ils sont comme des dingues sur le dossier. Et dans quelques instants, vous aurez du nouveau. Est-ce qu'on ne serait pas dans une configuration comme le début de l'émission ? Tiens, tiens, tiens. Un texto qui arrive de la Diac, tout d'un coup, comme ça, avec des gens qui se réunissent. Elle va avoir du nouveau, celle-ci, dans quelques instants. Exactement. Et puis on lance, pour la dernière fois, l'appel, 5000 euros cash. Top chrono, à partir de maintenant, vous comptez 5 minutes. 30 de 10, ou bien Charlotte ? Les lettres RTL par SMS au 74 900. C'est parti, top chrono 5 minutes. Allez, tout le monde se prépare. Il y a une petite pause pipi, je le dis pour Sylvie qui s'en inquiétait en début d'émission, si vous le voulez maintenant. Et on revient ensuite et on attaque tous ces cas avec vous. Belle matinée. Ne bougez pas, ça peut vous arriver. Revient dans un instant. Allez, en ce jeudi, la dernière ligne droite, mesdames et messieurs, avec uniquement des femmes sur le plateau. Je ne suis entouré que de femmes, j'en ai trois sur ma droite et trois sur ma gauche et je leur chante à toute la chanson de Julien Clerc pour vous parler des sujets que nous allons traiter. Oui. Même quand le constructeur demande plus d'argent. Même quand il y a de la décoloration sur la terrasse. Non, il n'en a pas de facile mais il y en a qui se douche avec des douches de camping. C'est Alice. Voici les trois cas que nous traitons avec bien sûr le problème de la diac et le petit texto que nous lira Hervé un peu plus loin. On démarre avec vous, Coraline. Coralie, vous arrivez d'où ? De Frottin. Frottin, ça se trouve où ? Dans le nord, juste à côté de Lille. J'aurais dû m'en douter parce qu'elle est menue et en général... C'est excellent. C'est une blague qui vous est offerte par le cabinet. Alors, qu'est-ce qui se passe à Frottin, s'il vous plaît, ma chère Céline ? Les policiers de Lille sont intervenus au domicile d'une jeune femme qui se plaignait d'avoir entendu quelqu'un rentrer chez elle. Effectivement, les policiers ont retrouvé quelqu'un, un voleur tout simplement qui était dans la cuisine et juste avant de repartir avec son magot, il a fait un petit stop par le frigo. Il était torseigné dans la cuisine, il était en train de manger ce qu'il avait trouvé sur place et maintenant, il est en garde à vue. C'est génial cette histoire. Merci Céline. Alors, elle est coiffeuse ? Oui. C'est votre salon ou vous travaillez pour un... Non, le projet également d'ouvrir le mien. Ah, écoutez, alors, si ça s'arrange, vous pourriez l'ouvrir quand votre salon ? Le 1er novembre, c'est tous des blocs. Bon, alors, il s'appellera comment ? Coralie Je Pense. Coralie Je Pense ? Ou Coralie Toucou ? Coralie M. D'accord, parce que... Comment s'appelait votre salon ? Coralie Je Pense ? Allô, Coralie Je Pense, bonjour ! Bon, alors, il sera situé où, Coralie Je Pense ? J'espère qu'à Pinguem. Ah oui, parce que vous ne savez pas encore ? Tout dépend le local et tout dépend les banques. Bon, très bien. Allez, on va avancer là-dessus. Elle a coiffé toutes les miss de sa région. Miss Pays-Val. Miss Pays-Val. Oui. D'accord, donc, elle avait fini combien Miss Pays-Val ? Première Dauphine de Miss Pays-Val pour Miss Nord-Pas-de-Calais. D'accord, et vous avez coiffé les hommes aussi ? Oui, Mister France, oui. Bon, ça passe quand ça, Mister France ? Je ne sais pas. Oh non, vous ne savez pas, bien sûr que vous savez. Non, je ne sais pas. Ah bon ? D'accord. Le chantier, alors ça, c'est un problème récurrent et ça ne nous fait pas du tout plaisir quand quelqu'un vous dit finalement, ça va être plus cher que prévu. Ben oui, mais je n'ai pas plus cher. Ben je ne finis pas les travaux, c'est un petit peu ça. Vous décidez avec monsieur ou madame de construire une maison ? Avec monsieur. Avec monsieur, et donc vous trouvez un constructeur sur place ? Tout à fait, donc on trouve le constructeur par notre courtière qui nous dit que le constructeur est au top et que la courtière s'affiche. La courtière, donc à des crédits ? Oui, en fait notre courtière qui nous a trouvé la banque et qui est passée avec nous chez le notaire nous a dit ben voilà, je connais un bon constructeur après une mésaventure avec Maison Phénix. Oui, alors la courtière elle est spécialiste des crédits, moi j'ai aussi pris des crédits et je suis passé par un courtier. Maintenant, est-ce que la courtière elle est spécialiste de la construction de maisons ? Je ne sais pas s'il faut vraiment s'engager dans ce genre de choses. Absolument pas, alors c'est toujours pareil, elle peut avoir des recommandations mais il faut être hyper prudent et malheureusement l'avenir a montré que ce n'était pas forcément le cas. Avez-vous mené une petite enquête quand même malgré tout sur ce constructeur ? On va dire Google mais on a vraiment fait confiance à la courtière qui connaissait vraiment la banquière et au final on a fait confiance aux trois. Vous menez-vous la petite enquête ? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Il y a peu d'informations sur cette entreprise sur Internet. C'est rare d'avoir un constructeur de maisons individuelles qui n'a pas son propre site mais c'est plus à propos du contrat que je pense qu'il y a vraiment des choses très alarmantes mais je laisserai Maître Mauser vous en dire un mot. Oui, ça sera mieux. Merci Donneau, je plaisante. On va en savoir plus dans quelques instants. Donc la maison commence à monter un petit peu. Vous donnez combien d'argent au début ? Alors on débloque 48 000 euros au départ. Et 48 000, combien coûte la construction totale ? 143 000. Alors 48 000 sur 143 000 et à un moment donné qu'est-ce qu'il vous dit ? Quand est-ce que ça bloque ? Alors ça bloque à peu près tous les deux mois et tous les deux mois on a un petit peu de renouveau sur le chantier et c'est là où il nous demande le déblocage de fonds. Donc on le fait à chaque fois qu'il y a une étape qui se présente et là en dernière date ça a été au mois de juillet où on en a donné les derniers 40 000 euros et où on est resté sans nouvelles de lui depuis le 2 août et où le 29 juin date à laquelle on a fait le dernier prélèvement. Mais aujourd'hui il vous dit quoi ? Alors on n'avait plus de nouvelles du tout et avant-hier il nous a recontactés en me proposant de soit d'une part il finit notre chantier avant janvier mais 20 000 euros de plus ? C'est fou ça. C'est fou. Vous imaginez mais c'est le fou. Et qu'est-ce qu'elle vous dit la courtière d'ailleurs ? Elle ne répond plus. Alors on ne dit pas que c'est le cas mais va savoir la courtière a peut-être eu une petite commission aussi sur un rapporteur d'affaires mais on ne dit pas que c'est le cas il faudrait l'appeler etc. C'est terrible parce que les 20 000 vous n'avez plus confiance vous vous dites si je vous donne 20 000 pourquoi ils ne me demandent pas 30 000 en janvier puis 40 000 en février et elle a bien raison. Donc là on arrête les paiements. Mais il justifie comment le fait de dire ces 20 000 en plus ? C'est le surcoût des travaux de toute façon tout le monde sait qu'il y a un surcoût en France aujourd'hui et sinon deuxième proposition je termine de la mettre hors d'eau hors d'air et vous vous débrouillez avec le reste ce qui vous reste à la banque et vous vous débrouillez vous faites vos travaux. Et lui vous l'auriez si vous faites ça ça veut dire que vous aurez donné combien ? En tout ? En tout 113 000 euros. Sur 143 000 ? C'est ça mais il ne reste pas grand chose. Et vous ne pourrez pas la finir elle a plein de projets elle doit se marier elle doit monter son salon de coiffure et tout ça c'est bloqué on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières mais tout ça c'est bloqué à cause de ça. Je vous le redis les amis mener une enquête une maison ce n'est pas l'achat d'une paire d'espadrilles je vous en supplie ne prenez pas des gens comme ça on ne trouve rien aucune information sur internet et puis alors si vous voulez être sûr vous prenez une grosse boîte qui a un énorme nom je les cite à chaque fois on peut en citer trois vous pouvez aller chez Nexity chez Bouygues chez Kaufmann & Brod ça n'arrivera pas ça ça n'arrivera pas il y aura des malfaçons mais on vous les réparera un mot Anne-Claire Moser Oui alors on a un contrat j'allais dire en bonne et due forme en tout cas il a le mérite d'être écrit c'est la base mais c'est un contrat qui est pauvre il est pauvre dans les clauses qu'il contient il est pauvre parce qu'en réalité il y a plein de choses qui manquent il est pauvre aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas claires par exemple on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va se terminer il y a plein de choses qui dépendent par exemple des intempéries de la force majeure ça on est d'accord mais si vous voulez il conditionne tout par cela et en définitive Coralie on ne sait pas trop ce pourquoi vous êtes engagé en revanche ce qui est certain c'est que vous payez beaucoup trop vous avez payé beaucoup trop Charlotte va nous donner d'autres explications dans quelques instants est-ce que vous savez s'il a construit d'autres maisons pour d'autres personnes des comment on appelle ça des des prolongations de maisons des agrandissements des agrandissements des extensions des choses comme ça mais maison vous êtes peut-être la première vous n'en savez rien on a visité quand on l'a connue on a visité une maison bon ok allez on va l'appeler on prépare l'appel Charlotte nous donne des renseignements mais attention préparez-vous à l'appel qui peut intervenir vous suivez ça peut vous arriver voilà voilà la désolation maintenant voilà quand vous vous lancez en prenant un constructeur c'est une copine qui m'a dit tu devrais travailler avec lui toutes les économies partent elles ne gagnent pas des millions la pauvre aujourd'hui tout est bloqué le mariage etc et le monsieur lui laisse ça donc vous passez devant régulièrement de avoir les larmes aux yeux à chaque fois en vous disant je devrais être dedans ça fait combien de temps que vous devriez être dedans ? un an et demi vous avez des enfants ? deux deux enfants c'était le projet donc vraiment le projet de vie avec bon et tout est planté c'est terrible on va l'appeler et effectivement vous avez donné alors regardez l'état de la maison et rappelons qu'elle a donné Charlotte 113 000 euros ça correspond à 80% du total alors que normalement selon les modalités de paiement là c'est pas hors d'eau c'est pas hors d'air ça devrait être 50% max il pourrait au moins on enverrait un ingénieur dire j'en fais pour 113 000 euros et j'arrête mais il ne veut pas voilà 113 000 euros pour avoir ça ça le monsieur il va falloir qu'il nous explique donc on est sur le coup on est en train d'essayer de l'appeler à n'importe quel moment il peut y avoir une alerte et là Charlotte va nous donner 2-3 petits détails supplémentaires sur cette société c'est parti ça me fait de la peine ça me scandalise ce qui arrive dans ce milieu de la construction qui est devenu le Far West elle fait appel c'est une courtière qui lui dit je connais quelqu'un qui peut construire ta maison il a sa boîte elle a eu la légèreté de ne pas mener une véritable enquête sur cette boîte là au niveau assurance vous avez tout ce qu'il faut au moins il vous a donné ? non et aujourd'hui elle est plantée voilà une dame qui voulait offrir son petit salon de coiffure qui va se marier mais qui n'a plus l'argent et qui a une ruine derrière chez elle enfin une ruine pas une ruine une maison qui est loin d'être terminée elle a donné 113 000 euros et maintenant il lui dit si tu ne me donnes pas 20 de plus que ce qui est prévu je ne viens plus t'éplanter Charlotte c'est un contrat de construction de maison individuelle qui comprend une notice d'information qui dit que le contrat est assorti d'une garantie de livraison et je parle sous le contrôle de Maître Moser mais je crois que de toute façon dans ces contrats là c'est obligatoire une garantie de livraison à prix et délai convenu or non seulement on n'a aucune info sur qui offre cette garantie normalement un organisme de financement deux du coup il n'est absolument pas censé demander de l'argent supplémentaire à Coralie puisque c'est à prix convenu on est limite là et déjà il y a du retard sur le chantier rapidement parce que je veux vraiment qu'on essaie d'encher les appels j'ajoute que c'est parfaitement illégal et irrecevable que de dire à Coralie mais chacun sait que les matériaux ont augmenté donc vous devez payer plus ces noms il y a comme le dit Charlotte un contrat qui est ferme qui doit être respecté c'est ce que l'on appelle la sécurité juridique sinon ça ne sert plus à rien de poser les choses sur le papier il a plein de sociétés je crois qu'il en a trois en plus ce monsieur alors combien de personnes et tout donc il y a un nom qui revient sur les trois sociétés mais il y a construction building invest voilà et puis il n'y a rien derrière alors on essaie d'appeler tout le monde pour l'instant ça ne répond pas on essaie également d'appeler la courtière parce que la courtière il faut qu'elle nous explique c'est bien gentil de dire à madame je vais vous présenter des gens qui vont vous faire des crédits et puis je connais un petit constructeur honnêtement sans en rajouter elle vous l'a vendue comment ce monsieur ? parfaitement au top il fait l'extension de la maison de sa fille il est génial il a les yeux fermés on peut y aller en ayant eu la mésaventure avec Maison Fénix juste avant on a fait confiance vraiment alors l'avantage c'est qu'il serait bien assuré alors est-ce qu'il est assuré pour faire de la construction Céline est en train de vérifier on lance l'appel en direct s'il vous plaît Bernard ou Hervé allez-y vous me lancez ce numéro de téléphone il faut absolument voir ce monsieur et puis à n'importe quel moment on aura une alerte c'est parti on appelle le monsieur également la courtière parce qu'il faut qu'elle sache quand même qu'il vaut mieux rien dire dans ces cas-là est-ce que ça sonne ? s'il vous plaît dites-moi alors oui ça sonne malheureusement c'est directement le répondeur pour Jean-Céline je vais sortir directement le porte-voix il nous faut l'avoir par tous les moyens alors allez-y je lui laisse un message au côté assurance vous me direz ce qu'on vous a dit Céline dans une seconde allez-y faites le numéro on envoie et la courtière également et ensuite on va passer au cas de Johanna et d'Alice alors petit décalage entre le moment où on fait le téléphone entre le moment où Céline comprend ce qu'on lui dit le moment où le cerveau envoie l'ordre au doigt je parlais avec l'assurance en même temps mais je ne vous dirai pas ce qu'il m'a dit parce que ça vous a plu mais si je vous ai dit que vous alliez me le dire dans quelques instants oh là là quel ambiance c'était qui ? ils font des combats de MMA quand ça se termine ils sont dans une cage ils se tapent dessus donc là c'est le constructeur laissez-moi le répondeur s'il vous plaît il n'y a pas de répondeur peut-être ça sonne un peu dans le vide toujours ah oui il n'y a pas de répondeur seulement quand c'est mon numéro qu'ils s'affichent et répondent ah bon ? vous avez votre portable ? oui si on ne l'a pas déjà revendu parce qu'on fait quand même les poches un petit peu on va le dire des témoins dans les loges on ne va pas se mentir et on les revend très rapidement par contre vous le retrouverez sur le bon coin ou ebay dans deux minutes je peux aussi prévenir ce monsieur qui n'a plus de téléphone vous pouvez aller chercher le téléphone portable de cette dame elle va vous expliquer ce trou vous exactement juste sur le meuble sur le meuble on a un meuble maman ? super voilà ça fait plaisir on monte en grade quand on est arrivé il n'y avait que dalle là maintenant on a un petit meuble pour poser les téléphones bon alors si c'est vous avec vos téléphones qui répond je vais l'appeler d'ici la courtière non plus ça ne répond pas ? non ça ne répond pas allez continuez je sors le porte-voix dans une seconde pendant ce temps-là Johanna I love you on vous l'a chanté déjà ça là non ? je la connais si votre fiancé vous ne l'a pas chanté c'est qu'il n'y connait rien you're the one the one for me c'est magnifique cool la de gain alors Johanna qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? elle est responsable des ventes pour un bailleur social très bien et vous arrivez de la ville de ? Mecleuve Mecleuve alors il se passe des choses à Mecleuve s'il vous plaît Céline alors à Mecleuve non je n'ai pas trouvé mais non loin de chez madame j'ai trouvé un drôle d'arrêté c'est donc la mairie de la petite commune d'Amberménil qui indique maintenant que depuis cette semaine on ne peut plus avoir trop d'animaux à la maison pour limiter le bruit et les nuisances pour les voisins donc au maximum dans chaque foyer pas plus d'un coq une oie une patade et deux chiens donc comme on est dans quand on a ça on est bien dit c'est pas mal oui mais alors on ne parle pas des chats qui peuvent faire éventuellement du bruit on ne parle pas non plus des cochons des vaches etc et en plus c'est une toute petite commune qui est rurale donc on sait que là-bas les gens n'ont pas mal d'animaux et je lisais dans l'article justement du Parisien que beaucoup se plaignaient qu'est-ce qu'on va faire de nos animaux on ne va pas aller les tuer pour se conforter à cette arrêté quand on s'installe à l'accompagne ce qui a été mon cas on sait qu'il y a du bruit il y a des vaches c'est toujours compliqué quand on a quelqu'un qui dit oui je me suis installé à la campagne il y a des animaux regardez toujours l'entourage parce qu'il y en a à la campagne c'est le principe il y a une vraie tolérance effectivement à l'inverse de la ville si en plein centre-ville vous avez des coques des pintades ou que sais-je encore il peut y avoir éventuellement une nuisance anormale bon alors Hervé Pouchol dans quelques instants je vais vous donner la parole Johanna vient de nous dire donc qu'elle avait une terrasse un peu catastrophique elle qui est originaire de Sarguemines je crois c'est ça ? et vous nous avez dit que c'est une ville réputée pour son accent prononcer son patois oui alors moi ça va j'ai la chance de ne pas trop avoir l'accent si ma mère était là vous ne la comprendriez pas quand vous avez dit si ma mère était là déjà ça commence un petit peu et le patois vous le parlez du coup ? je le parlais un petit peu oui alors qu'est-ce qu'il y a dit de moi un mot en patois ? disons qu'avec mon compagnon des fois on ne se comprend pas donc moi ça m'énerve quand il ne comprend pas quand je lui dis il y a un fouse il ne comprend pas ce que c'est vous voulez du flouze ? non c'est une poussière une saleté un fouse un fouse vous n'arrivez pas à le dire c'est normal un fouse c'est compliqué l'histoire bon en tout cas il n'y a pas de fouse de vous sur votre terrasse il y a des fissures de la décoloration des eaux stagnantes on va appeler l'artisan dans une seconde Hermé Pouchol j'ai Sylvie Sylvie qui me dit il y a très peu de post-pipi dans cette émission puisque je rappelle que tout à l'heure quand l'émission a démarré je l'ai surprise en train de dire à sa voisine tu crois qu'il y a des post-pipi parce que jusqu'à midi c'est affaire long elle voudrait savoir si vous pouvez dans quelques instants je dis bien dans quelques instants lire le texto de la diac elle qui attend sa voiture depuis deux ans elle a le temps d'aller aux toilettes et après les toilettes je lui lirai mon SMS est-ce que vous avez envie Sylvie c'est la première fois qu'on pose cette question sur un plateau d'aller aux toilettes et bien non bon alors elle n'a pas besoin d'aller aux toilettes mais on lit quand même le texto dans quelques instants ça peut vous arriver conseils règles d'or pour améliorer votre quotidien les 30 dernières minutes c'est maintenant que tout va se jouer nous avons lancé le cas de Coralie Coralie à qui le constructeur de maison lui a dit écoute-moi bien cocotte alors je le dis avec mes mots elle ne vous a pas parlé comme ça si tu ne rajoutes pas 20 000 j'arrête le chantier par rapport à ce qui était prévu ce qu'il a fait d'ailleurs parce qu'elle a dit je ne vais pas rajouter 20 000 parce que si je rajoute 20 000 il m'en demandera 30 donc du coup elle se retrouve avec une maison qu'elle a payée à ce jour 113 000 sur 143 en tout et il n'y a que 4 murs et il n'y a même pas la charpente donc ça c'est scandaleux on essaie de l'appeler est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus celle des appels là-bas puis je vais sortir sinon le porte-voix maintenant alors malheureusement ce monsieur ne répond pas du tout dès que ça sonne on tombe sur la messagerie donc on a laissé beaucoup de messages avec les garçons ça ne répond pas on a quand même essayé d'appeler la courtière qui l'a conseillé à notre ami ça ne répond pas non plus ni par texte ni par appel et finalement on a appelé l'assurance et on peut vous dire que ce monsieur est bien assuré pour la construction très bien alors nous cherchons à joindre alors vous avez essayé vous avec votre portable vous essayez alors mettez-le au parleur s'il vous plaît oulala elle vient d'elle-même de prendre une initiative incroyable elle prend son portable et elle l'appelle actuellement elle met le haut-parleur mettez-le au parleur près du micro voyons si ça sonne ça sonne très très fort c'est magnifique voyons s'il nous répond s'il répond je prendrai l'appel allo ? non le correspondant n'est pas là alors on y va nous cherchons à joindre ce monsieur qui s'appelle Farid Bouzba on est bien d'accord ? Farid Bouzba qui détient l'entreprise Iseo Construction d'ailleurs si vous-même vous avez eu affaire à Iseo Construction c'est le moment ou jamais de nous appeler en bien pour nous dire que vous connaissez bien ce monsieur Iseo Construction qui se trouve Trois-Rudé allo ? pardon ? ça va Charlotte ? j'ai eu peur que vous donniez l'adresse personnelle du monsieur ah non non je ne donne jamais les adresses personnelles il est bien à Lannoy oui c'est ça voilà Lannoy c'est d'ailleurs le surnom qu'on aurait vous donné vu les interventions que vous faites depuis tout à l'heure Iseo Construction vous avez fait peur surtout qui est à Lannoy nous cherchons à vous joindre parce que là ça ne peut pas se passer comme ça et nous essayons de joindre la courtière également la courtière en pré-bancaire qui lui a dit je connais quelqu'un de fantastique tu devrais le prendre alors cette courtière comment s'appelle-t-elle Charlotte ? Madame Olivier Sylvie Olivier Sylvie Olivier soyez sympa alors vous n'y êtes pour rien dans cette histoire mais comme vous lui avez conseillé ce monsieur et qu'elle est plantée on s'est dit vous allez peut-être nous aider si vous le connaissez si bien ce monsieur à lui faire comprendre qu'elle ne peut pas donner 20 000 de plus c'est ça et là il y a vraiment une urgence parce que la maison n'a pas de toit enfin en tout cas une charpente donc elle se détériore jour après jour puisque là en plus on arrive sur une période d'intempéries donc il va falloir que les gens agissent sinon faire intervenir les assureurs en amiable et à défaut en judiciaire pour pouvoir faire bouger les choses alors attention c'est l'entreprise Iseo ça vous rappelle pas une chanson ? remettez-moi voilà remettez-la depuis le début parce que c'est pas un fameux trois mois on y va c'est un constructeur qui veut plus de Fafio c'est Iseo ça on sait pas faire grand chose dans l'émission mais ce genre de petite facétion on le fait plutôt bien on arrive plutôt bien les choses comme elles sont Coralie attendons que ce monsieur nous rappelle de toute façon votre dossier maintenant est prioritaire si nous ne l'avons pas aujourd'hui on attaque lundi deuxième cas que nous avons lancé c'est Johanna Johanna qui un jour son fiancé lui a dit tu es belle je veux te chanter du Coulon Néga oh oui et tu sais quoi chérie pour la Saint-Valentin ça ne sera pas un bijou je veux taper fort ah bon ça ne sera pas un voyage je veux taper encore plus fort ah bon qu'est-ce que tu as pour moi une terrasse waouh toi tu sais parler aux femmes comment s'appelle-t-il Pierre Pierre ah l'accent est revenu Pierre puisqu'elle est à côté de Sargominou elle nous a dit un accent particulier donc Pierre et Johanna décident de faire appel à quoi un artisan pour faire la terrasse alors en fait c'est pour la terrasse c'est pour chez ma mère en fait en Moselle-Est voilà d'accord qui souhaitait refaire sa terrasse parce que voilà elle avait un certain nombre d'années il y avait du carrelage qui s'est fissuré qui va chez ma mère ou la terrasse ? les deux d'accord j'ai pas osé le dire ok et du coup voilà elle a essayé de contacter plusieurs entreprises aucune entreprise ne s'est déplacée pour faire des devis seule l'entreprise qui a fait les travaux a accepté de se déplacer pour lui faire un devis pour appliquer sur la terrasse de la résine voilà tout simplement combien le devis ? 1850 euros bon ils viennent faire les travaux ? ils viennent faire les travaux donc pendant les travaux ça se passe relativement bien la fin des travaux arrive il y a des petits soucis de finition mais bon il lui dit c'est du détail je reviendrai d'accord donc les travaux se terminent en août 2022 elle règle l'autre partie de la facture parce qu'elle avait donné un à compte et ensuite peut-être 15 jours après les premières plus arrivent et on se rend compte en fait que la terrasse n'a pas de pente donc c'est une cuvette et le stagne ça fait une énorme flaque c'est ça et l'eau qui stagne les premières fissures qui commencent à apparaître aussi alors vous le rappelez est-ce qu'il va venir dans ces cas-là ? il fait intervenir son commercial son commercial arrive et nous dit bon bah je vais voir avec un fournisseur parce que pour nous c'est un problème de matériel ah oui voilà donc il repart on n'a plus de nouvelles on le rappelle il nous dit qu'il n'a pas de nouvelles de fournisseurs etc et ça traîne comme ça quelques mois ensuite on le rappelle en entrant dans l'hiver il nous dit qu'il reviendra faire la terrasse au printemps 2023 parce que là avec les conditions météorologiques il ne pouvait pas et là toujours rien ? non il devait revenir en juin on l'a appelé plusieurs fois il nous promettait de nous rappeler le lendemain pour nous donner son planning d'intervention et il ne l'a jamais donné et maintenant quand on l'appelle il ne répond plus il vous a bloqué ? complètement oh Hervé Pouchol vous voyez que vous n'êtes pas le seul à vous faire bloquer on me bloque un peu moins c'est dans les temps c'est depuis qu'on sait que vous avez fait une vraie différence entre une concession oui exactement entre une concession pour ceux qui n'étaient pas là au début une vieille histoire mais sur les répliques vous verrez ça bon alors on essaie d'appeler tout de suite qui est sur ce dossier ? c'est moi Julien c'est moi Julien alors allez-y et je lance l'appel c'est parti pendant ce temps-là Anne-Claire Moser nous livre une vieille règle de droit comme l'on dit dans le métier une belle obligation de résultat de cet artisan qui a fait un devis quand même moyen moyen pas d'exécution de délai d'exécution des travaux pas de montant hors-taxe pas de détails allo bonjour m'entendez-vous oui oui bonjour c'est décor R c'est ça bonjour monsieur je suis Julien Courbet nous sommes actuellement sur RTL M6 c'est pas une blague je suis en train de faire mon émission et je suis avec votre cliente Johanna Rebman ma mère c'est Martine Martine Rebman c'est pour la vous savez la terrasse de Martine Rebman et elle attend depuis combien de temps que vous reveniez et terminez les travaux madame moi ça fait plus d'un an depuis août 2022 il y a un petit souci de ce côté là vous voyez de quel chantier il s'agit monsieur oui alors est-ce qu'il y a un petit souci particulier de votre côté non pas dans l'immédiat il n'y a pas de souci dans l'immédiat bon alors tant mieux que ça dure le plus longtemps possible pourquoi elle attend depuis un an alors dites-lui ce que vous voulez ce monsieur il a le droit de savoir aujourd'hui à ce stade moi ce que je voudrais c'est un remboursement en fait des travaux parce qu'aujourd'hui la terrasse clairement elle n'est pas utilisable en l'état vous êtes venu plusieurs fois vous avez envoyé un commercial qui a dit on reviendra au printemps au printemps vous n'êtes pas venu là il y a des flaques dès qu'il pleut parce qu'il n'y a pas de pente il faut bien qu'il se passe quelque chose monsieur ah ouais ah non ça va être régularité oui mais un problème c'est que si aujourd'hui elle est venue à la télé à la radio monsieur c'est parce que c'est pas pour vous c'est pas pour vous pour se faire plaisir c'est parce qu'elle fait un an qu'on lui dit ça combien de fois on vous a dit on va venir bah il m'a dit ça depuis août 2022 en fait tous les mois il nous dit ça régulièrement monsieur Caliscan quand est-ce que vous pouvez y aller définitivement et trouver un accord avec elle et si vous n'y arrivez pas effectivement vous remboursez on trouve une cote mal taillée et tout le monde s'en sort alors l'avocate vous parle de l'émission oui monsieur moi je suis un peu navré parce que vous avez une obligation de résultat on voit bien que le réagrège n'a pas été fait correctement il n'y a pas de pente et puis c'est dommage que vous n'ayez pas répondu à la convocation du conciliateur de justice vous auriez pu y aller le 8 septembre dernier et essayer d'avancer dans ce dossier faut pas faire l'autruche monsieur parce que c'est pas les travaux d'Hercule mais il faut bouger vous ne pouvez pas laisser vos clients ainsi monsieur vous ne pouviez pas y aller à la conciliation il faut que j'ai dit je parle ça que le commercial ah c'est le commercial bon écoutez monsieur Caliscan il faut qu'on trouve une solution c'est pas le commercial vous êtes le patron c'est pas le commercial qui gère ce problème moi je suis le chef de l'entreprise voilà vous êtes le chef vous êtes le gérant non le chef ah bah alors je suis pas le gérant il y a un commercial nous quand on va sur les sociétés points comme et autres et qu'on regarde décor air vous êtes bien à steering vendel je ne me trompe pas oui oui ça c'est juste ça mais vous êtes vous êtes signalé comme gérant mais d'ailleurs vous êtes même entrepreneur individuel l'entreprise elle est en votre nom propre vous savez pas ? ah bah écoutez je suis heureux de vous la prendre donc vous êtes en en nom propre monsieur donc il y a c'est vous le patron l'employé tout le monde quoi non mais franchement alors monsieur Ramazon Caliscan s'il vous plaît est-ce que vous pouvez la rembourser quitte à ce qu'on trouve une petite côte mal taillée pour vous sortir de ce truc là parce que là c'est ridicule surtout que je vois que décor air annonce faire tous travaux de bâtiments ouais bon alors qu'est-ce que vous lui donnez comme solution elle vous a fait confiance comment vous l'aviez trouvé déjà ce monsieur ? on avait appelé plusieurs entreprises dans ce champ bon alors monsieur soyez sympa parlez avec nous trouvons une solution pour en sortir comme ça vous serez débarrassé de ça mais et puis jetez un petit coup d'oeil quand même renseignez-vous sur ce que vous faites dans la société parce que si vous ne savez pas que c'est une que vous êtes en nom propre et que vous êtes le patron ça va poser des problèmes pour l'avenir allez on avance avec ce monsieur merci Bernard alors monsieur là vous êtes peut-être en train de déjeuner je ne sais pas ce qui se passe ou ce que vous faites mais nous on a les photos de la terrasse de cette dame alors si vous allez jeter la photo de la terrasse c'est une belle terrasse belle terrasse on voit la tête d'un épouchol c'est la première fois qu'on lui dit t'es une tête de terrasse bon regardez alors c'est ça l'eau qui stagne alors l'eau qui stagne et les taches rouges a priori ce seraient des champignons ah il y a des champignons en plus super il y a des champignons qu'est-ce qui se passe d'autre il y en a un petit peu partout une autre photo voilà de près alors on voit de la fissure je suppose que c'est pas tout à fait normal qu'est-ce qu'on voit d'autre également sur les photos le crépit qui est abîmé non c'est une cata monsieur vous vous êtes pas retourné sur place si si moi j'étais sur place alors qu'est-ce que vous avez constaté monsieur Caliscan sur place sur place qu'il fallait le refaire bon c'est super monsieur Caliscan de l'avoir mais juste vous comprenez qu'elle vous a donné les sous ça fait un an qu'elle attend qu'est-ce que vous non mais là je suis d'accord avec vous là je dirais pour ça ben voilà on vous appelle juste elle veut juste trouver voilà savoir si vous venez la réparer très très vite mais il faut que vous veniez vite ou si vous la remboursez on n'en parle plus voilà et c'est pour ça il faut que je vois ça avec mon commercial mais pourquoi mais pourquoi votre commercial c'est vous le patron le commercial il fait quoi moi je suis le chef de l'entreprise moi je suis un ouvrier vous vous êtes un ouvrier monsieur allez voir sur société.com est-ce qu'on peut le faire en direct éventuellement oui alors après je voudrais pas on va se connecter vous êtes bien ramazan caliscan moi je suis pas ramazan c'est ça le bonnet mais j'entends pas la même langue je crois ah ben vous m'avez pas dit que vous n'étiez pas ramazan d'accord alors vous vous êtes pas ramazan caliscan on m'avait jamais demandé que j'étais ramazan ou pas alors quel est votre nom vous monsieur moi c'est monsieur caliscan mais c'est pas ramazan ah il y a un autre caliscan d'accord alors ramazan c'est le gérant et vous vous êtes moi je suis le chef de l'équipe je vous ai dit le chef de l'équipe alors pourquoi c'est le commercial qui règle le problème alors parce que c'est lui qui s'en occupe de ça c'est pas moi moi je m'occupe juste des travaux mais alors si c'est en nom c'est lui qui me dit écoute moi je suis déjà là-bas j'ai constaté il y a des pissures ah oui si vous voulez qu'est-ce que vous vouliez me dire là exactement ce que je voulais vous dire c'était que nous on a juste un numéro de portable pour genre d'entreprise qui est sur le devis et c'est le vôtre monsieur donc si vous n'êtes pas le gérant qui êtes vous et surtout oui voilà sur les devis de décor R c'est votre numéro monsieur ça je sais que c'est mon numéro ok bon alors trouvez qui vous voulez mais il nous faut une solution monsieur sinon on se rappelle lundi s'ils ont le même nom de famille peut-être que le gérant est votre père votre frère votre cousin peut-être que vous le connaissez et que vous pouvez nous aider à le contacter si ce n'est pas vous c'est sans doute un autre mais lequel attendez bon on est quand aujourd'hui jeudi oui laissez-moi jusqu'à demain ok que je trouve une solution et j'appelle sur le numéro là ou madame non vous appelez oui 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 on va vous donner un numéro et juste vous savez pas dans quelle est la structure juridique si c'est une SRL en nom propre ça vous savez ou pas ça c'est une individuelle c'est une individuelle d'accord ok bon très bien donc c'est l'autre personne qui gère cet individuel voilà Ramazan mais effectivement il y a bien un à deux salariés donc c'est logique on fait ça monsieur et puis finissez-en et au pire des cas vous le remboursez oui Bernard récupérez ça je le récupère je rappelle juste une anecdote Julien quand j'ai décroché j'ai dit monsieur Ramazan il m'a dit oui donc je ne sais plus moi qui croire bon bah je ne sais pas écoutez il y en a plusieurs on va voir vous vous savez qui est venu chez vous exactement faire les travaux je ne sais pas c'est lui qui était venu ah bah c'est lui qui est venu faire les travaux oui Sylvain Baron est là très rapidement j'ai 20 secondes Sylvain vous avez envoyé les photos en 20 secondes oui bonjour Julien bonjour à tous effectivement j'ai eu les photos c'est une catastrophe on a du retrait c'est plus une terrasse en fait c'est un pédiluvre donc après c'est normal que des champignons des moisissures naissent un petit peu là-dedans donc là il faut faire quoi pour vous Sylvain Baron qui est ingénieur je le rappelle bah il faut tout défaire et refaire avec une résine d'accrochage un truc qui tient bien quoi pas un truc qui fait du retrait pas des trucs bon ok mais l'avantage c'est qu'au moins on ne perd pas de temps vous parlez cash et c'est bien bon allez ce monsieur Caliscan si ce n'est lui c'est son frère ou son père qui va venir on essaie d'avancer là-dessus parce qu'on ne sait plus bah oui oui ils ont le droit de travailler en famille après tout allez ça peut vous arriver quelle belle émission encore aujourd'hui acclamons la parole de la terrasse Johanna fait appel à une société qui s'appelle Décor R il y a un monsieur Caliscan Ramazan qui vient pour faire la terrasse la terrasse est très mal faite puisque le druide baron vient de nous dire la antenne attention c'est la cata absolue il faut tout refaire donc j'appelle monsieur Ramazan Caliscan qui nous dit mais arrêtez je suis le chef de l'entreprise je ne suis pas le gérant ah bon mais nous on est un Caliscan oui mais il y a un autre Caliscan un Caliscan pouvant en cacher un autre c'est donc son frère ou son père qui est le gérant voilà où nous en sommes alors là je ne vous dis pas qu'on a âge on a trouble on essaie de comprendre mais Bernard est en train de négocier nous allons attaquer la douche d'Alice mais auparavant attention suspense s'il vous plaît Hervé Pouchol nous allons enfin dire non Stan me dit tout que se passe-t-il Stan ? non Hervé ne peut pas parler pour le moment car le constructeur de la maison de notre premier témoin Coralie vient tout juste de l'appeler il est en train de lui expliquer le dossier il prend le temps nous on a tout le temps comme ça pour parler avec Alice ça bouge de tous les côtés mesdames et messieurs on se croirait dans un multiplex de football nous partons à Guingamp Guingamp Angers et Alice sur place que se passe-t-il elle travaille en salle d'appel quel est votre job exactement ? je suis agent de téléphonie très bien si vous cherchez un job j'ai une salle d'appel des postes vont se libérer assez rapidement vous êtes à Nierne oui il y a des courses de formula régulièrement là-bas que se passe-t-il s'il vous plaît Céline ? on est juste à côté de Châteauroux et c'est une ville qui est plutôt sympathique parce que pour le départ en retraite de l'un des facteurs de la ville qui était un grand fan de Johnny Hallyday et bien la commune a décidé pendant deux heures pour son dernier jour de travail de diffuser dans la commune la musique plusieurs musiques de Johnny Hallyday donc il a fait sa tournée il a customisé son vélo il a mis des drapeaux des Etats-Unis et donc je pense que ce monsieur a passé une bonne journée je dis bravo j'adore ces initiatives le facteur qui a bossé toute sa vie qui est aimé de tout le monde il lui diffuse du Johnny pour son dernier jour je trouve ça super quel est le maire de Nier on lui dirait toutes mes félicitations à toute l'équipe qui a organisé ça Alice vous aviez besoin d'un ballon thermodynamique vous l'avez trouvé où ce ballon ? j'avais besoin d'un dispositif de pompe à chaleur donc on a fait des recherches on est tombé sur une entreprise certifiée RGE dans un premier temps on voulait voir un petit peu ce qu'ils allaient nous dire on ne savait pas trop par où commencer et puis très vite on a signé avec eux ils sont venus installer le dispositif et depuis le mois de mars le ballon thermodynamique ne fait que de tomber en panneau alors combien de temps après l'avoir installé les tomber en panne ? moins de 3 semaines moins de 3 semaines donc vous n'avez pas d'eau chaude ? non très bien donc vous êtes obligé d'utiliser ce système dont vous nous avez parlé ? non pas encore d'abord ça nous tombe dessus bon bah ça arrive on se dit on est conciliant ok pas de soucis j'allais me doucher chez mon beau-père pas de soucis on attend quand même un petit peu et puis ça recommençait une seconde fois puis une troisième fois et j'ai acheté la douche à pompe seulement cet été oui elle est obligée puisqu'elle ne peut pas se doucher donc elle est obligée de remplir de l'eau chaude de la mettre dans une douche de camping où elle pompe avec le pied en tenant le pommeau dans l'autre main grosso modo c'est ça ouais mais enfin c'est un peu humiliant enfin je veux dire quand on a payé autant combien avez-vous payé pour ça ? en tout et pour tout le prix total de la facture 23 000 euros bon alors pourquoi ils ne reviennent pas réparés ? qu'est-ce qu'ils vous disent ? en fait ils viennent ils viennent ils me font patienter ils me disent toutes les 48 heures bah qu'ils vont nous rappeler c'est toujours des gens charmants au téléphone et finalement ils viennent au bout de 2 ou 3 semaines en fonction des périodes parfois un petit peu plus longtemps ils viennent changer le ballon à chaque fois ? à chaque fois et le ballon il retombe en panne donc je ne pense pas c'est qu'ils ne savent pas l'installer peut-être ? je me pose la question elle avait le droit des aides cette dame ? c'était dans le cadre des aides ? oui d'ailleurs petit élément assez surprenant dans ce dossier en général quand on a droit à des aides l'entreprise déduit de la facture finale le montant des aides et s'il y a besoin d'un crédit complémentaire le fait sur la base de la facture aides déduites or là ils ont fait un crédit sur le prix max le prix total 23 000 euros donc elle se retrouve Alice a payé un crédit de 23 000 euros et plus tard elle a reçu les aides ce qui n'est pas très arrangeant plus on fait un crédit important plus le taux d'intérêt en général est élevé aussi on essaie d'appeler s'il vous plaît Anne-Claire vous en dites un petit peu plus pendant que les appels démarrent dans ce dossier Julien ce qui est complètement hallucinant c'est que l'installation qui a été faite par Coralie elle est couverte par une garantie décennale on n'en est pas encore à ce stade là car on est dans la garantie de parfait achèvement c'est dire que tous ces professionnels soumis à une obligation de résultat ils sont obligés de bien faire alors il y a deux options soit le ballon il a un problème mais on constate qu'à chaque fois qu'il le change le problème revient donc peut-être qu'effectivement ils ne savent pas bien le poser parce que s'il peut y avoir un cafu on imagine mal X ballons avoir un problème interne donc il y a peut-être un problème de branchement donc que ces gens-là trouvent une solution parce qu'il est anormal que Coralie qui pourrait faire valoir des dommages et intérêts parce qu'elle subit un préjudice restent dans cette situation c'est parti nous avons essayé d'appeler ça ne répond pas mais nous avons fait appel à notre envoyé spécial dont c'est le grand retour et nous la présentons puisque chaque envoyé spécial exige sa musique Pascal Normand c'est made in Normandie pour Jessica Bisson vous le savez c'est Jessica Bisson ohé 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 Jessica Bisson Jessica Bisson ohé ohé bonjour Jessica bonjour Julien vous êtes devant la société qu'est-ce que vous voyez de beau là-bas ? alors je suis à Maison Alphard déjà dans le 94 je suis en planque devant la société depuis environ 2 ou 3 heures dans la voiture excusez-nous de l'appui et l'agence elle était fermée malgré les horaires qui sont indiqués de 9h à 12h mais j'ai vu quelqu'un rentrer il y a une demi-heure dans l'agence donc là je vais pouvoir rentrer allez-y vite ah bah non l'appart est à nouveau fermée j'ai frappé alors je suis en train de frapper c'est une petite agence de quartier et on sentira le porte-voix pour les joindre s'il le faut je vois de la lumière donc la lumière est bien animée j'ai bien vu quelqu'un rentrer tout à l'heure mais est-ce que vous auriez pu en tournant la tête ne pas le voir sortir ? non je ne pense pas vous avez fixé la porte non-de-sans c'est important c'est la porte du lien ok bon alors on essaie alors je vous trappe je vous tiens à informer d'accord alors on essaie d'avoir l'entreprise énergie confort isolation elle se trouve à Maison-Alfort je ne dis pas de bêtises vous avez tout bon alors 95 avenue du général Leclerc à Maison-Alfort et nous cherchons à joindre alors quel est votre contact là-bas ? M. Sylvain Maruani M. Sylvain qui est le commercial et oui et ensuite alors ce n'est pas le commercial qui m'a vendu le produit c'est un autre commercial qui est venu oui et après j'ai eu une Mme Cardozo au téléphone une fois et le président ça serait monsieur je l'avais tout à l'heure je l'ai perdu c'est monsieur Alexis Barouk voilà on essaie de vous joindre il faut maintenant trouver une solution alors attention que les choses soient claires par rapport à d'autres dossiers où les gens ne viennent pas vous vous venez vous venez à chaque fois pour essayer de réparer ça il faut le dire il faut être honnête bien sûr mais le problème c'est que ça ne marche pas donc il y a un vrai souci sur toute l'installation donc il faut trouver une solution puisque la pauvre a payé 20 000 a pris un crédit et maintenant on se retrouve avec une douche à camping où elle est obligée de pomper un mot rapide ? non du tout bon alors on avance là-dessus vous inquiétez pas si je ne les ai pas aujourd'hui je le rappelle demain je les aurai lundi il se passe pas mal de choses et notamment pour vous Coralie nous avons eu le constructeur Coralie a payé pour une maison elle a donné à ce jour 114 000 sur 143 000 donc la maison devrait être complètement presque terminée cette définition c'est pas du tout le cas parce que le constructeur nous dit si j'ai pas 20 000 en plus je viens plus ce qu'il fait d'ailleurs Hervé c'est pas exactement ce qu'il m'a dit il va même vous le confirmer puisqu'il est en ligne c'est Farid Douzba alors monsieur Bouzba j'ai plus beaucoup de temps on est en fin d'émission mais je vous laisse la parole j'ai 2 minutes 30 pouvez-vous nous dire pourquoi le chantier de madame est arrêté s'il vous plaît oui bonjour monsieur Courbet donc j'ai comme j'expliquais à monsieur Pouchol j'ai donc eu Coralie il y a 2 jours de ça au téléphone et j'explique avec la hausse des matériaux etc donc il va y avoir un petit peu de retard alors moi pour pas leur faire subir cette hausse des matériaux je la prends à mes dépens donc je l'assume mais il y aura un petit peu de retard tout en sachant qu'on est encore dans les clous des dates qu'on leur a données pour leur chantier pour finir la maison aujourd'hui le problème qu'il y a c'est que quand j'ai eu au téléphone elle me dit il n'y a pas de soucis on va terminer la maison on se fait une réunion pour voir le delta qui est entre nous si je leur dois des sous je leur rembourserai enfin je rendrai les sous-titres en trop on s'est rendu sur place il n'y en a pas pour 117 000 euros pour l'instant c'est pour cela monsieur Courbet que je lui ai dit s'il y a un delta je vous rembourserai enfin je vous rends le delta sans quoi on essaie de trouver on essaie de trouver un terrain d'entente de manière à ce que je ne sois pas lésé malgré que je le suis déjà je mets déjà des fruits de ma poche parce que bon avec ce qu'il y a eu au niveau des matériaux il y a eu beaucoup de constructeurs qui l'aurait déjà dit avec un petit courrier il va falloir ajuster parce qu'en quoi on n'est pas en capacité on peut toujours envoyer un courrier mais c'est malheureusement pas la loi un petit mot de Charlotte notre enquêtrice date d'ouverture du chantier 30 avril 2022 délai d'exécution 12 mois donc il y a déjà quasiment 5 mois de retard et par ailleurs attendez ah si si j'ai le document sous les yeux absolument pas absolument pas non non Coralie elle est sur le plateau elle peut vous dire que quand on a demandé la compte c'était au mois de mai dernier on l'a reçu au mois de septembre dernier et pour leur faire plaisir j'ai commencé un mois après écoutez-moi calmez-vous une seconde écoutez-moi monsieur c'est très important j'ai le document sous les yeux je l'ai là vous entendez le bruit du papier donc je vais vous lire ce qu'il y a marqué d'ailleurs c'est l'avocate qui va vous lire comme ça bonjour monsieur il est bien noté date d'ouverture du chantier 30 avril 2022 délai d'exécution 12 mois donc assez basiquement plus 12 mois ça fait 30 avril 2023 nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2023 monsieur absolument pas alors dans ces cas-là je vais vous donner moi les documents alors excusez-moi on peut quand même s'exprimer je vais vous donner à ce moment-là bon parce qu'elle vous a ramené les documents je vais vous donner les documents que moi j'ai en ma possession oui au niveau de alors quand est-ce que la compte a été fait les échanges de mails qu'on a eu nous et madame Monnier monsieur envoyez-moi le contrat signé parce qu'elle nous a peut-être donné info exactement je vais vous envoyer des documents signés de leur part d'accord avec des documents bien spécifiques sur lesquels on ne peut pas bon alors monsieur ils n'ont pas débloqué monsieur Courbet deux minutes s'il vous plaît ils n'ont pas débloqué la compte au mois de mai on ne peut pas commencer un chantier sans un compte monsieur Courbet comme vous me dites que ce n'est pas le bon je montre on le mettra sur le Facebook monsieur escutez-moi je mets le contrat qu'elle nous a donné sur Facebook la page ça peut vous arriver avec les signatures si elle m'y autorise vous m'y autorisez ? oui vous m'autorisez à mettre le contrat sur Facebook que tout le monde puisse le voir monsieur puisque vous ne l'avez pas c'est pas le bon pardon ? je peux mettre le contrat sur Facebook et le montrer à tout le monde oui faites-vous plaisir monsieur Courbet donc j'ai un tampon iso-construction on peut peut-être zoomer la voilà donc ça c'est ce que nous avons mais peut-être que cette dame nous a donné info donc j'attends le vote ça c'est pas correct de la part de Coralie et là par contre moi aussi je vais faire ce que j'ai à faire parce que ça c'est pas c'est pas correct c'est pas correct de mentir sur les dates parce qu'elle le sait elle-même qu'elle a été vous péter à la banque plusieurs fois parce qu'ils n'ont pas débloqué les fonds monsieur envoyez-nous le contrat là on doit marquer une poste est-ce que vous pouvez le récupérer lui demander de vous prendre une photo du contrat s'il est à son bureau et de nous l'envoyer nous on en a un si c'est un faux ça sera tant pis pour vous on est bien d'accord allez on avance rendez compte où on en est là maintenant ça se démarre bien mais ça a mal fini après mais on va trouver un accord vous inquiétez pas ça peut vous arriver Julien Courbet à votre service les dernières minutes sur M6 alors ça bouge de tous les côtés Coralie a été rappelée par ce monsieur alors ce monsieur il est pas content parce qu'il dit en fait sur les dates vous dites n'importe quoi qu'est-ce qu'il vous reproche de ne pas dire la vérité alors que le contrat est bien au 30 avril alors certes la banque je lui accorde c'est vrai la banque s'est trompée donc a donné le premier virement à l'étude de sol au lieu de donner à lui mais dans tout l'école le versement le versement lui a été fait le 13 juillet donc on est archi dans les temps donc on dit à ce monsieur calmons-nous venez sur ce plateau de toute façon quand on voit les photos là est-ce qu'il y en a pour 114 000 euros et comment justifiez-vous monsieur de lui avoir pris 114 000 euros alors qu'il n'y a absolument rien elle doit être terminée cette maison donc soyez sympa finissons-en elle n'a pas payé le surplus c'est pas sa faute à elle si les matériaux ont augmenté sortons-nous de là parce que là ça commence à devenir inquiétant et venez nous parler monsieur et puis on vous remontrera ce que j'ai montré tout à l'heure le contrat ça c'est la première chose donc ça ça avance je crois qu'il veut venir semaine prochaine c'est ça Hervé il vient sur le plateau ? oui absolument il est d'accord pour venir en plateau avec tous les documents vous organisez ça s'il est libre lundi puis lundi vous pouvez être libre super jusqu'à là comme ça on trouve une solution Johanna Décorère et cette fameuse terrasse où on est-on avec monsieur Caliscan alors monsieur Caliscan m'a pris l'engagement pour Décorère d'appeler Johanna demain à 14h pour trouver une solution ou refaire la terrasse ou rembourser mais l'engagement c'est demain 14h par téléphone on est d'accord allez ça marche vous me tenez au courant Alice nous avons réussi à voir un commercial de chez énergie confort iso la Sion on n'a pas pu avoir le gérant Alexis Barouk que vous a dit ce commercial s'il vous plaît Céline ? rebondissement de dernière minute monsieur Barouk le gérant est en ligne avec moi il vient juste de me rappeler donc on va faire un point sur le dossier des nouvelles dans les prochains jours on redit à ce monsieur Barouk vous êtes venu ça je tiens à ce que ça soit dit à chaque fois qu'elle avait un souci le problème c'est que vous n'arrivez pas à faire marcher il y en a qui ne viennent pas du tout vous vous venez trouver une solution est-ce qu'il faut changer tout rembourser ? et là ça fait deux mois et la pauvre elle se douche avec une douche à pompe je ne connaissais pas mais je vais m'en offrir une ça serait un excellent cadeau pour la Saint-Valentin en tout cas c'est une idée que vous m'avez donnée la Diac donc elle attend sa voiture depuis deux ans elle l'achète chez un vrai Renault le vrai Renault ne la livre pas et elle avait pris une location longue durée du coup quand on lui livre la location longue durée elle dit oui mais les promotions de l'époque elles sont plus valables il faut qu'elle paye plus que dit la Diac ? ah ben Renaud France s'en aimait la Diac va appeler mademoiselle Boucherie cet après-midi bon madame Boucherie vous êtes content parce que tout à l'heure je n'ai pas compris vous avez dit on s'est parlé en antenne Hervé m'a dit c'est bon la Diac rappelle la Boucherie j'ai dit mais ok s'ils ont envie s'ils ont envie de se faire une cote de bœuf c'est leur problème madame Boucherie vous êtes content madame Boucherie ? j'attends de voir effectivement ce qu'ils vont proposer mais moi je m'adresse au grand 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 patron de Renault et de la Diac vous pouvez pas dire à votre cliente qui vous a fait confiance comme on vous a livré avec un an de retard votre voiture c'est plus le même prix c'est pas possible sinon elle l'achètera plus chez Renault elle l'aveu sa Clio c'est mieux oui maintenant oui 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 je l'aveu vous allez l'avoir vous allez voir bon tant mieux écoutez tout est bien qui finit presque bien et là Coralie me tarde lundi qu'on puisse vous regardez votre monde Coralie c'est long vous avez raison parce que Coralie elle se tombe sur elle elle se dit ça va Coralie j'avoue en train de faire on est une gagnante pour les 5000 euros bonjour madame oui bonjour quel est votre prénom ? André Fromin oh oui votre prénom vous ne le savez pas André vous habitez où ? en Saône-les-Lois vous avez gagné 5000 euros André et c'est vrai ? mais oui c'est vrai c'est vrai vous êtes contente ? ah bah oui je suis ravie parce que c'est vraiment la première fois que je gagne quelque chose une jeune fille de 84 ans qui gagne 5 euros exactement bravo bravo allez à demain bonjour bonjour